Bienvenue dans Roule avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop. Moi je vais bien, j'espère que tout le monde va bien. Et on est là aujourd'hui pour parler de Memphis. Ça sera une spéciale Memphis, mais attention, pas Memphis depuis le début. On va pas parler de la période de Suave House, de MJJ et Headball, qui méritent un Roule avec Driver clairement. On va pas parler de Free 6 Mafia, on l'a déjà fait. On va pas parler, on parlera un petit peu de Free 6 Mafia, vous comprendrez. Et voilà, mais on va parler de Memphis à partir de 2011. Voilà, jusqu'à 2022 aujourd'hui, c'est ça ? Et pour ce, je suis avec Jordan, que vous connaissez déjà, parce qu'on l'a reçu ici pour la spéciale Trap, pour la spéciale Gucci Mane. Et il est de retour, comment vas-tu Jordan ? Très bien et toi ? Merci pour l'invite, en tout cas ça me fait super plaisir. Et merci pour ce que tu fais pour la culture, c'est ultra important. C'est moi qui te remercie. Et je pouvais pas faire ça sans toi, parce que naturellement, on va parler de Young Dolph. Et je suis obligé de rappeler l'anecdote. Quand je t'ai rencontré, je sais plus si t'as en quelle année, mais tu me parlais de Young Dolph à un moment où personne ne me parlait de Young Dolph. 2018 je crois. Voilà. Donc moi ça m'a choqué. Ah ouais lui, il parle de Young Dolph. Ah ouais, il est spécial. Donc voilà. Et aujourd'hui, Young Dolph, obligatoirement, qui repose en paix, donc on va en parler. Donc moi j'aimerais qu'on commence par notre commencement, parce qu'on a dit qu'on a commencé en 2011. C'est ça. Voilà. Donc parler de cette période, et c'est toi qui as choisi cette période-là, parce que pour toi c'est une période importante dans ce que va devenir Memphis en fait. Ouais, donc c'est le devenir de Memphis. Après, bien sûr Memphis d'un point de vue Southern Rap ou Trap Music, ça a toujours été là. Bien sûr, bien sûr. Et puis 2000 par rapport à la Trap, même fin 90 par rapport à la Trixix. Mais 2011, ça a été l'année cruciale pour Memphis, parce que c'est là où il y a eu des rappeurs, des lieutenants qui ont su confirmer. Et qu'il y a eu aussi des nouveaux rappeurs qui étaient à la base underground, mais par la suite qui sont devenus des Trap Stars. Et même par rapport à leurs beatmakers qui ont fait avancer à l'époque la Trap 2.0. Mais ces individus travaillaient bien sûr plus à Atlanta. Ouais. La lumière était vers Atlanta, ça voilà. Mais il y a eu... Moi de cette période-là, le mec qui m'a étonné moi en fait, c'est Juicy J. Ouais, Juicy J. Juicy J. C'est son année. Tu vois là, qui sort de Fouille Six Mafia et il explose tout, mais j'ai l'impression qu'il avait rajeuni même. Il est hit sur hit, toute une période, justement la période où on disait « Ouais, il va signer chez Taylor Gang, The Wiz Khalifa, tout ça ». Bon, au final, ça ne s'est pas fait officiellement, mais en termes de crew, il a fait beaucoup de tape et tout ça avec eux et tout. Il a beaucoup avancé avec eux. Et moi, c'est pour ça que je dis qu'on allait parler un peu de Fouille Six Mafia quand même, c'est que Juicy J. il a eu un très très gros run à ce moment-là. Eh bien, justement, en parlant du run de Juicy J., on va commencer par lui. On va aller bien sûr dans les grandes lignes. Il pourrait qu'on oublie certains trucs parce qu'il y a tellement de choses qu'on va dire. C'est normal, c'est trop long. Donc là, c'est sûr qu'on peut parfois oublier. Alors en fait, Juicy J., il était revenu en 2011 avec son immense mixtape « Rubberband Business 2 » avec Lex Luger. Franchement, c'était une tape de ouf. Il y avait le son justement « A-Zip » et « Double Cop ». Il en a même fait le remix avec « Two Chains », « T-Boy » même. Il avait le son aussi « Make Money », enfin « So Much Money » plutôt. Il avait aussi le son « In Hell », qui était un son incroyable. Il y avait le son « Killah ». Il y avait aussi le son « Wooden Neighbors » où il rend hommage aussi à l'époque à Kobe Bryant. Genre, il dit « Kobe Bryant from the Lakers », « Let's get papers ». C'était ça un peu le refrain. Donc c'était grave apprécié de ouf. Après, plus tard en 2011, Juicy J., il sort une nouvelle mixtape qui était un peu son nouveau crew. C'était « Young Nega Movement » avec Lex Luger toujours, qui s'appelait « V.A.B.P. » Et il y avait le fameux son « Moneyballs » produit par Lillaudi, très gros producteur de ces années-là qui vient de Memphis. Parce que c'était lui, à la suite plus tard, qui avait fait le son « How It Feel ». Mais pour vous dire un peu, Lillaudi, c'était lui qui avait fait le fameux son « Rolling » de Gunplay et Waka Flocka. Le fait qu'à l'époque, tout le monde attendait. C'est Lillaudi qui avait fait la prod. Mais Lillaudi avait fait aussi d'autres prods à ces années-là. Et en fin 2011, je crois vers novembre, il sort la tape « Blue Lean Dream » qui était très appréciée. Ça fait partie des classiques de Juicy J., de la trap-musique et presque même du certain rap. On peut même dire du certain rap aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que toutes ces tapes-là, ça a créé un buzz malade. La trap 2.0, ça a fait avancer la trap 2.0. Et une attente sur un album de Juicy J. Mais ça, c'est après. Là, on ne peut pas réaliser ça. C'est bien dire que tout ça, là, ça a créé ça, en fait. C'est ça, c'est grave bien relancé. Ce n'est pas genre Swiss X Mafia. Juicy J, tout seul, il y a eu une attente, grâce à toutes ces mixtapes-là. Mais il y a aussi un immense bonhomme qui est Joma Boy. Pour moi aussi, c'est son année aussi en 2011, Joma Boy. Parce qu'il revenait de l'album de Waka Flocka, Flocka Véli. Voilà, donc on parle de beatmaker. Le producteur, l'immense producteur Joma Boy. Donc, il avait produit aussi Gucci Mane à ces années-là, 2010. Il ressortait de l'album de Gucci Mane, The Return of Mr. Zonciss, qui avait reçu d'excellentes critiques. Et Joma Boy avait sorti l'immense son, je pense que ça va te revenir, Amon Wallstar. Ok. Tu te rappelles du son à l'ancienne ? Terrible. Avec Youngbug, Gucci Mane, 2 Chainz, le son était énorme de ouf. Et Joma Boy avait sorti sa tape, The Bird of a D-Boy Fresh, à l'été 2011. Ça aussi, c'était une mixtape avec le son comme Bite Back, tout ça. Ça, c'est vraiment… Ça, ça a fait monter de ouf, Memphis. Et il y avait aussi, dans ces années-là… C'est que moi, cette période où il bosse avec Gucci Mane, Waka Flocka, je ne sais pas qu'il vient de Memphis. Moi, je croyais que c'était un mec d'Atlanta. Même quand il a fait Apple Hunt pour Young Jays-y en 2008 ? Je te jure, je croyais que c'était un mec d'Atlanta. Ah ouais ? Mais c'est vrai, il travaille tout le temps. Il travaille avec les mecs d'Atlanta ? Mais c'est ça. C'est après que j'ai découvert. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, déjà, 2011, Atlanta, c'était à eux. C'était à l'estomper. Mais Memphis a toujours été là, en vrai de vrai. En vrai, ouais. Là, c'est la preuve. C'est juste qu'il n'y avait pas le marketing… Non. « Drama Boy » de Memphis. La lumière non plus. C'était « Drama Boy », c'est tout. C'est ça. Qu'avec des rappeurs d'Atlanta, donc moi, dans ma tête… Pour la plupart du temps, ouais. Ça serait un mec d'Atlanta. Ouais, carrément. Et puis, il y avait aussi la mixtape, après, c'était en 2012, mais de Gangstabo et La Chat. Ouais. Avec… Ils avaient sorti un gros son qui s'appelait « Don't look at me ». C'était un son de ouf. C'était sponsorisé par Live Mixtape à l'époque, tu vois. C'est une bonne époque, ça. Il y avait aussi Yogoti en 2011. Yogoti. On va en parler. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. C'est obligé. Yogoli. Mais il y avait Yogoli, du coup, en 2011, qui avait sorti sa mixtape CM6. Donc CM6. Il avait sorti cet été-là. Donc, cette mixtape. Et il y avait un immense son qui s'appelait « Spice Out », produit par Drama Drama, qui est un beatmaker aussi de Memphis. Il a fait des très bons sons. Ce même Yogoli, il avait sorti un immense son. Deux immenses sons, même, à cette année-là. Le premier, c'est « Colorblind », avec Rul Santana, qui a fait un couplet de ouf. Et Gucci Mane, produit par Lil Oddy, si je ne me trompe pas. Et aussi, il avait sorti… Il avait sorti quoi d'audi ? Goddamn Rex. C'était un son de ouf. Goddamn Rex, on est en 2022. Le son, il date de 2011. C'est un son qui fout la merde. C'est un son qui fout la merde. Aujourd'hui. C'était à cette époque-là, quand le son était sorti. Je crois que c'est même Drama Drama qui avait produit le son Goddamn Rex, quand c'était sorti à ce moment-là. C'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. OK. Donc là, Yogoli est en train de se mettre en place. Oui. Il était dans le remix de Bussin, déjà, de Chobol. C'est ça, mais ce que je veux dire, pas seulement Memphis. Il est en train de prendre dans tout le sud. En fait, Yogoli, il avait déjà tout pris dans le sud depuis, on va dire, les années de 2006 à 2010. Mais là où je te rejoins, c'est que 2011, Yogoli a su s'affirmer et il a su traverser le temps. Parce que Yogoli, c'est déjà après 12 ans de rap. Ce gars, il est là depuis 1996. Plus de 12 ans, tu vois ce que je veux dire ? Donc, le gars a su s'affirmer et il a commencé à monter son fameux gang label cocaine music CM tout court. Et il y a aussi un certain Young Dolph qui a sorti High Class Street 1 et qui avait déjà un son avec Gucci Mane dans High Class Street 1. Comment il a réussi ? Parce que Young Dolph, il avait sorti en 2010 Welcome to Doff World, qui sortait dans qui est en indépendant total. Young Dolph, au début, c'était grave underground. C'était grave. C'était vraiment genre que la ville qu'il connaissait ou les petites villes alentours de Tennessee. Vraiment purement local. Même si peut-être un peu Atlanta était un petit peu connu, mais c'était vraiment son début pour de vrai. Même si Dolph, il est là depuis 2008. Et donc, c'est Joe Maboy qui avait déjà, qui avait, comment dire, qui avait plugé, donc qui avait mis en relation, qui a tout simplement connecté Gucci Mane. Et Dolph. Et Dolph. Ok. C'est comme ça que Dolph a pu avoir son premier feat avec Gucci Mane. Ah, normal. C'était le mec de Memphis le plus infiltré à Atlanta. Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. Je croyais que c'était un mec d'Atlanta de ouf. Et donc, pareil, donc Dolph, il fait son truc, mais en parallèle de Yogari. Oui. Voilà. Mais à ce moment-là, Yogari, il est big, il est au-dessus en termes de notoriété et d'impact. Young Dolph, c'est purement local. Young Dolph, c'est local. C'est local. Mais, mais, Young Dolph, il commence à prendre, à partir un peu dans le sud des États-Unis, à partir de sa deuxième mixtape, High Class Street 2, en septembre, octobre 2011. Et moi, c'est à partir de ce moment-là, non, août 2011. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai connu Young Dolph, puisqu'il a fait un fameux son qui s'appelait I Think I'm Strong avec Juicy J. Donc, t'imagines, Young Dolph, déjà, à cette époque-là, il avait Juicy J, tout ça en indépendant. Parce qu'en vrai de vrai, P.R.E., donc P.R.E., on le dit en français, ça a été fondé en 2008 avec Daddio. Et c'était super récent, c'était tout jeune à l'époque, tu vois. Ça veut dire qu'avant même d'avoir son propre label, il arrivait à trouver les fonds. Il arrivait à trouver les fonds pour aller se payer un Juicy J, qui est une star nationale, avec F6 Mafia, c'est une star nationale. Ce qui était bien, c'est que Juicy J, c'est North Memphis, Young Dolph, c'est South Memphis. Donc, quand on voit un OG même de North Memphis, qui est Juicy J, qui prend son poulain, Young Dolph, qui était tout jeune à l'époque, tu vois, tu te dis, ah, c'est très bien ce qu'il fait Juicy J, parce que lui, c'était déjà une star internationale, tu vois. Et il a accepté de faire le feat. Et puis, Young Dolph, il avait aussi un son patate qui était gangsta à l'époque, qui était lourd de ouf. Et puis, la tape était hostide par DJ Scream et Bigger Rankin. Ouais. Toi, cette période-là, tu les écoutes, tu suis le truc ? Ah bah oui, mais Young Dolph, Young Dolph, moi… Parce que moi, Young Dolph, à ce moment-là, moi, je ne suis pas, en fait. Moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, je suis plus Young Ali, je suis, que j'ai déjà vu depuis un moment, que j'ai identifié. Mais Young Dolph, je ne le vois pas rêver, moi. C'est après que j'ai 4 ans. Si, après, en parallèle, il y avait aussi Zedzilla qui était chaud de ouf en 2011. Et d'ailleurs, en parlant de Zedzilla, l'année d'après, on ne va pas sauter les étapes, Zedzilla, qui est purement CMJ depuis des années, était dans la tape de Young Dolph. Mais bon, ça, on ne va pas griller. On ne va pas griller les étapes. Parce que leur histoire-là, elle est spéciale. Très spéciale. Il y a des va-et-vient et vous allez comprendre. Rappel-toi ce que j'avais dit dans Trappe 1. Au calme, à Memphis, ils se connaissent tous. C'est clair. Très bien. Sur cette période-là, on est bon ? On est bon. Ok. Donc maintenant, on va passer à une période suivante, qui est à partir de 2014. Alors ? 2014. Tout juste avant 2014, il y avait quand même des années 2013-2012 qui ont été cruciales. Par exemple, toi, en 2012, tu n'avais pas un projet qui t'avait marqué ? En mode aléatoire, tu vois. Les gens savent ici que je suis lul dans les dates. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe en 2012. Mais j'ai sûrement acheté plein de CD en 2012. C'est ce que je fais tous les ans. Donc, qu'est-ce qui est sorti à cette période-là ? Principalement ? Oui, de Memphis. Il y avait déjà tout simplement Young Dolph qui commence à confirmer avec Blue Magic. Ok. Puisqu'il a eu le fameux son A-plus avec Gucci Mane. Je découvre après. Après encore ? Oui, oui, oui. Ok. J'arrive après, moi, sur Dolph. Il sort Blue Magic et il sort aussi sa grosse mixtape Time to Kill. C'est là où on retrouve ZZ, là. C'est l'un des meilleurs sons de la mixtape. Après, on ne peut pas énumérer tous les sons. C'est impossible. Mais tu avais aussi, du coup, Gangstaboo et La Chat qui avaient débarqué avec leur mixtape en commun, qui était lourd de ouf. Ça, je me rappelle, j'avais écouté, mais parce que je suis Six Mafia, donc j'étais déjà dedans, tu vois. Et d'ailleurs, Young Dolph, il avait déjà, dès 2012, futur avec Dead Recipe, je crois, produit par Drum Boy. Et Drum Boy avait sorti sa mixtape volume 2, Welcome to my City, qui était avec le Drum Squad. Parce que, ça, voilà, ceux qui sont à fond dans le même fils rap, tu vois, ça, cette mixtape-là, Welcome to my City 2, là, de Drum Boy, elle était pas mal. Et t'avais aussi, du coup, Yo Gotti, qui a sorti l'une de ses plus grosses mixtapes de sa carrière, Koken Music, enfin, CM7. Je me rappelle très bien. Des sons d'ouf comme Drug Money, Pure Paul Money. Il y avait son remix de Turn On The Light de Future, qui était très bien réussi. Ça, c'était mon son de ouf. Il y avait un son en buyout, qui était lourd. Il y avait le fameux son Rapping Like I'm Trapping, magnifique de ouf. D'ailleurs, Fredo, un gros rappeur de Nord-West London, d'Angleterre, qui avait lui aussi sorti en 2018 son petit son Rapping Like I'm Trapping, tu vois. Mais il avait repris ? Non, il n'a pas repris, mais c'est le même titre, tu vois, mais ça a inspiré, tu vois ce que je veux dire. Ça a inspiré, tu vois. Et du coup, il y avait ça. Et puis 2013 aussi, c'était une grosse année. C'est là où Young Doff, et je pense que c'est à partir de cette année-là, t'as dû peut-être le connaître. En 2013, Young Doff a sorti sa mixtape High Class Street, je le dis peut-être au PIV 4, il avait le fameux son Goga Dismoni avec 2 Chainz. Je me rappelle très bien de son morceau. Ça avait buzzé sur Vine à l'époque. Ouais, et je... Vine, je te rencontre à l'époque. Ouais, tu m'as sorti Vine, pour ceux qui savent pas. C'était un réseau social, vidéo, tout ça, machin. Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là que je me mets sur Dolph, en fait. Mais il y avait aussi un outsider, un même fils qu'on a oublié de dire, c'est Don Trip, qui avait sorti le son de ouf. J'avais placé beaucoup d'espoir sur lui, moi. Pareil. Je pensais qu'il aurait plus pété que ça. Ouais, mais quand même, à son époque, Don Trip avait bien mangé. C'est-à-dire qu'il avait un son de ouf qui s'appelait Pro Little of That. Un son de ouf, il y a un groupe de ouf. Et il avait sorti ses deux mixtapes, Help on the Way et Guerrilla en 2012. Donc Don Trip, c'était vraiment, lui aussi, il faisait partie du nouveau, on va dire, visage de même fils. Et d'ailleurs, il avait sorti un gros son avec Starlito, Julius N. César, qui avait buzzé de ouf à l'époque, dans tout le South, dans tout le Sud. Et 2013, du coup, ouais, il y a Young Dolph qui commence à s'imposer avec sa mixtape. Et il y a Yogo T qui sort son album I Am, album qui a une cover très particulière. On va raconter l'histoire, il y a un truc spécial. Voilà, mais 2013, grosse année pour Memphis, parce que t'as Young Dolph qui sort des sons de ouf comme Sorry, qui sort King Sheet avec Ti, buzzé de ouf. Il avait sorti, je crois, si je me trompe pas, Fuck You avec Mick Millie, je crois. Je crois que c'était à cette année-là. Et le fameux son Silly Brown James. Il y avait aussi Pride to the Side, un très beau son sortant de rap. Et Act Right avec YJ et JZ. Il est en feu à cette période-là, Yogo T. Complètement en feu. Et du coup... Et du CJ, 2013, State Trippie. Tu te rappelles ? Toi qui animais les soirées, c'était comment son album à l'époque ? Il y avait au moins trois bangers. Ben, shout-out. Il y avait trois bangers que tu pouvais jouer. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on a vu ça dans le Versus, Fui Six Mafia contre Bontemps de Normandie. Ils n'ont pas joué que du Fui Six Mafia. Ils ont envoyé des solos de Juicy J. Parce que le mec, il a des hits de ouf. Ouais, ouais. Et j'étais content pour lui. Et surtout qu'il avait propulsé son mouvement depuis 2011. Oui, Trippie. Voilà, oui, Trippie main. Donc, ouais. Juicy J, State Trippie, c'était une grosse année de ouf pour lui. Ouais, ouais, ouais. Il a tout cassé, tout ça. Le band, the make a dance. Voilà. C'était... C'est ça. Ça, c'était la folie, ça. C'était obligé en soirée, même en radio, bands and make a dance. Ça, c'était... C'est son classique aussi. C'est clair, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement. Ouais. Grosse année et tout. Moi, j'ai l'impression... Ouais. Et c'est pour moi, Léla, la différence avec Atlanta. J'ai l'impression que Memphis, ils n'étaient pas dans le marketing de la ville. Non. Ils envoyaient juste leur son. Tu kiffes, c'est bon, tu kiffes pas, c'est pas grave. Mais là où Atlanta, ouais, je viens d'Atlanta. Les mecs, tout ce qu'ils faisaient, ils montraient qu'ils venaient d'Atlanta. Et c'est ce qui fait que... Tu vois, là, ils ont... Yo Gari et Juicy J, ils envoient beaucoup de gros morceaux en même temps. Mais personne dit ouais, Memphis, ils sont en feu. Alors qu'en vérité, ils l'étaient. Ouais. Et puis, l'un des remixes les plus sombres de l'histoire de la trap-musique, Buzz in the Trouble, qui est malheureusement décédé. T'avais aussi une partie où t'avais Yo Gari qui rappait dans son quartier à Rich Crest. Je lui dis en français, tu vois, à Rich Crest. Et c'est vrai que c'était un peu nomade, on peut dire ça comme ça, un peu les rappeurs de Memphis. C'est-à-dire que comme je suis d'accord avec toi, c'est pas qu'ils ne le disaient pas assez, mais la lumière n'était pas sur Memphis. Ouais, puis ils avaient une façon de faire. Tu te dis comme Drama Boy, moi, pendant longtemps. Je t'ai dit, j'ai cru qu'ils venaient d'Atlanta parce que, bon déjà, c'est un beatmaker. C'est pas un mec qui va prendre le micro et dire je viens de Memphis, c'est ça. Mais il était tout le temps avec des rappeurs d'Atlanta. Comme tu viens de dire, ils sont nomades, ils font des feats sur les albums des mecs d'Atlanta. C'est-à-dire que toi, tu passes comme ça, tu te dis, ça doit être un nouveau mec d'Atlanta. Et je trouve que c'est ce qui leur a manqué. Parce qu'un peu dans la sonorité dans ces années-là, sonné ATL. C'est vrai. On en reparlera un peu plus tard. C'est vrai. On en reparlera un peu plus tard. Mais il faut savoir que 2013 a été une année cruciale. Parce que Young Dolph, en fait, Yo Gotti, l'avait démarché à partir de fin 2012. Pour savoir que… Explique l'heure. Voilà. Le commencement. Young Dolph et Yo Gotti, à la base, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils étaient de connaissance. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y avait rien. Même si… Des mecs de la rue qui rapent, quoi. Oui, mais même comme ce que j'avais dit à l'époque dans Trappes 1, il y avait toujours eu des tensions. Et encore actuellement, malheureusement, des tensions. La ville est divisée en deux. Memphis, Nord-Sud. Yo Gotti, Nord-Memphis. Young Dolph, South-Memphis. Mais bon, le truc, c'est quoi ? C'est que du coup, Yo Gotti, il avance. Il fait des démarches pour signer Young Dolph chez CMG. Il lui propose apparemment un contrat de 200 000 dollars. Et Young Dolph, il dit non à Yo Gotti. Mais ça, on le sait un petit peu plus tard. Parce que quand Yo Gotti a voulu signer Young Dolph, du coup, en fait, à la base, Yo Gotti a dit « Vas-y, passe au studio, tout ça. Peut-être qu'on va faire un son, mais juste passe au studio. Young Dolph, il vit en mode normal, tu vois, avec un de ses gars, tout ça. Il va au studio et il se rend compte qu'il est encerclé des mecs du CMG avec déjà un contrat à la main. Tu vois, Young Dolph, il n'a pas aimé, il approche, tu vois. Il a senti une pression, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, le truc, c'est quoi ? C'est que Yo Gotti, il dit « Vas-y, rejoins-moi. » Enfin, rejoins-nous, plutôt, en parlant du CMG. Toi, on sait que tu peux level up, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, on sait que toi, tu vas prendre de ouf. Tu n'es pas comme Zedzilla et Starlito. Moi-même, je ne savais pas que Starlito aurait pu être signé chez CMG, tu vois. Je ne savais pas, mais il était affilié de ouf. Ça, je ne savais pas Zedzilla. Oui, on le sait depuis. Mais pas Starlito, tu vois. Et Young Dolph, lui, il n'a pas aimé. Il s'est dit « Mais attends, lui, il rabaisse ses gars. Je n'aime pas sa façon de faire. » Du coup, il a dit non. Et Young Dolph, en 2013, il rejoint Gucci Mane. Et c'est là où une guerre froide, au début, a commencé. Yo Gotti le prend mal. Parce que Gucci Mane et Yo Gotti étaient en guerre, là, à cette année-là, dès 2013. Et le truc, c'est quoi ? C'est que Young Dolph et Gucci Mane sortent de la putain de mixtape East Atlanta Memphis, qui avait bien pris. Et là, ça a commencé à être taquin. On va dire taquin au début. Mais ça veut dire que Yo Gotti, il a voulu signer Young Dolph. Young Dolph n'a pas voulu. Il se retrouve à traîner, travailler avec un ennemi d'Yo Gotti. Il le faisait déjà dès 2011, Young Dolph, en soi. Oui, mais là, ils font une tête qui réunit les deux villes. En fait, il a co-signé. Et la tête marche. Donc ça veut dire que Young Dolph, à ce moment-là, il est en train de monter en taquin. Oui, là, 2013, Young Dolph, c'est… Pour ceux qui, peut-être, commencent à connaître Young Dolph, il y en a beaucoup, je pense, qui ont connu Young Dolph en 2013. Moi, si tout me revient maintenant. Young Dolph, moi, c'est cette période-là, mais c'est sur World Star Hip Hop. Oui. Voilà. C'est là, en fait, que moi, je découvre Young Dolph. C'est donc ce site où il y a des clips qui sortent tous les jours. Ouais. Et moi, je regardais tous les jours à l'époque. Quand World Star Hip Hop était qualitatif. C'était un truc de ouf. Oui. C'était trop important. Avant les Whackers. Ouais. Ça a tourné. Voilà. Mais moi, mon truc, c'était World Star Hip Hop. Et après, j'allais sur That Beef. Live Next Step. Hot New Hip Hop aussi. Tous les jours, je faisais ça. Ouais. Tous les jours. Ouais. Et j'ai découvert Young Dolph là-dessus, en fait. Ouais. Sur un clip, je ne sais plus lequel. Mais c'est cette période-là. Et donc, du coup, il est en train de monter le mec. Et Yogari, ça ne lui plaît pas trop. Donc, en gros, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que tout serait parti de ce moment-là. À partir du moment qu'il a refusé en premier acte, et ensuite qu'il a co-signé derrière en deuxième acte avec le 10-17 Breeze Squad. Puisque Breeze Squad, car 10-17 Breeze Squad et BSM, Breeze Squad Monopoly, c'était divisé en deux. Puisque Gucci Mane était en embrouille avec Waka Floka. Donc, c'était divisé en deux. Et qu'en plus, ils sortent la putain de mixtape, ils s'attlentent à la même fuite, tu peux encore écouter en 2022. Même en 2023, on s'en fout. Non. Mais c'était une guerre froide. Parce que quand Young Dolph faisait, par exemple, une listening mixtape party, pas album, mais mixtape party, c'est sombre. Parce que dans une des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, tu vois Young Dolph checker des mecs à sa soirée avec des t-shirts CMG. Ça fait froid dans le dos quand tu vois ça. Mais c'était une guerre froide. C'est ça que j'allais dire. À ce moment-là, ce n'est pas officiel. Non. On sait que les mecs, ils s'aiment. Ils me vénèrent, mais bon. Ils ont fait un concert ensemble, là, Young Dolph et Yogo Tsi. C'est chaud, hein ? Ouais. Une certaine époque. Mais bon, voilà. En tout cas, les bases de cette guerre, elles sont posées. C'est ça. Ça aurait pu être des amis. Malheureusement, ils vont faire que de s'éloigner. Alors ouais, du coup, en 2013, non seulement Young Dolph était co-signé chez 10-17 Brice Squad, mais il avait aussi sursis un mixtape qui avait fait polémique de ouf. South Memphis Kingpin. Et pourquoi il avait fait polémique ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire par le Kingpin ? En gros, le caïd, tu vois ce que je veux dire ? Le caïd, le grand boss de South Memphis. C'est quel message qu'il voulait déjà faire passer à l'époque ? Et surtout, aussi, Dolph commençait à avoir sa patte dans la trappe parce qu'il propulsait un beatmaker qui était bien connu, on va dire, à l'époque, qui était Easy The Producer, pour le son, par exemple, Hypnotize. Easy The Producer, trop sous-côté de ouf, tu vois. Et il y avait K.E. On The Truck aussi, par exemple, dans la mixtape South Memphis Kingpin. Et en 2014, Young Dolph, il sort l'un de ses plus gros classiques, c'est Preach, qui a un remix de I'm the Man, de D4L. Moi, je dis ça plutôt de Chotilo, parce que pour moi, c'est Chotilo qui fait... C'est le solo de Chorilo. Voilà, c'est carrément... Mais c'est sur l'album de D4L. Voilà. Mais quel morceau ? C'est un son de ouf. Quel morceau ? Les deux. Les deux. Mais Preach, c'était pour sa mixtape American Gangsta. Et je crois que c'était High Class Street 4. On a trop sorti des High Class Street en super. Mais ça, c'était énorme. C'était énorme. Et justement, justement, 2014, année fatidique, parce que c'est là où Yogori commence à monter pour deux bords le CMG en tant qu'artistiquement parlant. Ouais. C'est plus CM, c'est plus Coca & Music seulement. Voilà. Voilà. Ça devient aussi un label. Mais oui, parce que quand Yogori voulait signer Dolph en 2013, c'était justement pour la mixtape de CMG. Ouais. Et du coup, on retrouve Zedzilla, Wave Chapel et un autre gars, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Et en fait, quand il sort de la mixtape... Ah, non. Attention, il y a aussi Snooty Wilde en 2014 qui avait un très gros buzz et qui lui avait accepté de rejoindre le CMG. Du coup, il sort de la mixtape et Snooty Wilde avait sorti un son dingue, Yayo, et Made Me aussi. Ça, c'était des très très gros sons pour l'époque. Snooty Wilde, il a eu, malheureusement, on appelle ça un One Hit Wonder, malheureusement pour lui. Mais à cette époque-là, quand c'était sorti en 2014, ces sons-là, c'était un truc de ouf. Ok. Snooty Wilde. Très bien. Donc là, on passe dans une autre période, donc, qu'on va appeler le nouveau visage de Memphis. Ouais, on peut dire ça en 2015. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu de changement. Beaucoup de changement. Voilà. Donc, si tu peux nous expliquer un peu ce qui va changer, déjà. 2015-2018. Ouais. Là, on va faire dans les grandes lignes, mais c'est quelque chose d'ultra important. En fait, 2015, Young Dolph, il s'affirme de dingue, puisqu'il sort sa mixtape 16 Zips. On retrouve le son même 16 Zips produit par DJ Squeaky. Ouais. DJ Squeaky a beaucoup aidé Young Dolph aussi dans sa carrière, on ne le dit pas assez. Mais Young Dolph, c'est quelqu'un qui a été aidé par beaucoup de très bons beatmakers, comme Drama Boy et DJ Squeaky aussi, tu sais, en termes de conseils, de placements. Il y avait le son Boys in the Hood. Ouais. Et ton son préféré, je crois, de Young Dolph, avec Slim Tug et Paul Wall. Je te laisse le dire. Obligé. On est sur quel projet ? 2015, 16 Zips. Oh, moi, 2015. Down South Hustlers. Ok, Down South Hustlers. Très gros morceau. Moi, à ce moment-là, je t'ai dit, bon, je ne vais pas mentir, je suis toujours Yogali. Je préfère toujours Yogali à ce moment-là. Mais je me dis, ah ouais, non, Young Dolph quand même. Et là, à ce moment-là, je me dis… Il prend de ouf. Ouais. Vraiment, en 2015, il prend de ouf. Mais aussi, à côté, c'était au Takotak. T'as Yogali qui sort enfin son véritable premier hit mondial. Ouais. Normalement. C'est Dan ZDM pour la Mixtape The Return. Ça, c'était mon morceau de ouf, ça. Tu te rappelles à l'époque Dan ZDM ? Ça a pris… Ceux qui ne connaissaient même pas Yogali. Dans tous les Etats-Unis. Oui, même un peu en Europe. Ouais, ouais, ouais. Mais dans tous les Etats-Unis, pour la première fois, il était partout. C'est-à-dire même à New York, qui était une place difficile à prendre et tout. Le morceau, il était partout. C'était incroyable. C'est ça. Et puis t'as aussi le même Young Dolph au Takotak. Il répond avec High Class Street 5. Un son de ouf. Je pense que si tu te les réécoutes, t'as dit, ah ouais, à l'enceinte, pull-up avec Two Chains. Ok, ouais, de toute façon. Voilà. Dès qu'il disait avec Two Chains, c'était toujours bien. Et il y avait aussi un son comme Never Ever, Never Ever, qui était bon. Donc, Young Dolph, là, on sentait que c'était une nouvelle trajectoire pour lui. Ouais. Parce que là, il devenait, il était déjà populaire, mais il est devenu encore plus et tout ça en indépendant. Faut pas l'oublier. Ouais. Ouais, 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 toujours en indépendant. Parce que dans ces années-là, il avait déjà refusé un contrat avec un label pour 3 millions de dollars. C'est ouf. C'est la preuve qu'il croyait vraiment en lui. Jusqu'au bout. Et voilà. Alors que Yo Gali, il est déjà avec Road Nation à ce moment-là ? Non, pas encore. C'est après. Bientôt. Aux années 2007-2007, mais on y est presque. Mais il y a un certain Monibagio qui commence à ressortir. À montrer sa tête. À montrer sa tête. Parce qu'en vrai, Monibagio a commencé avec le Brave Gang dès 2012. Et dans ces années-là, Monibagio, on le voit justement. Une année cruciale pour 2015. Explique, explique. Alors, quand Young Dolph rejoint le 10-17, Gucci Mane avait signé un autre rappeur de Memphis qui était Ojibu Dirty, qui est le Oji de Monibagio puisqu'il est du même quartier. Et il faut savoir qu'aux années 2013, quand Ojibu Dirty avait sorti son clash con Diogori, personne ne savait trop. On voyait un certain Monibagio. Même s'il avait sorti une mix-up en 2012, moi perso, je ne l'écoutais pas, je ne le connaissais pas. C'était vraiment local. On n'était pas dans un stade Young Dolph que Young Dolph, tu pouvais un peu connaître en 2017. Allez, tu vois, Monibagio, non. Non, là, il fallait quitter la balle. Voilà, c'est que tu habites là-bas. Et Monibagio, son parcours était extraordinaire parce que le gars, il n'a pas eu de buzz. Avant, je vous précise bien, explique bien que Ojibu Dirty, il fait son morceau clash contre Yogari. Et dans le clip, on voit bien Monibagio, ça veut dire que c'est comme s'il consignait son Oji contre Yogari. Mais c'était normal, ils sont... C'est son grand. Ce qu'eux-mêmes ont avoué, ce qui est bien, c'est que de base, le quartier de Monibagio et Ojibu Dirty sont ennemis avec le quartier de Yogari. Voilà. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Au moins, ils ont été transportables. Mais c'est important que les gens comprennent bien ça pour la suite. Oui, pour la suite. Parce que 2015, une sacrée année. Voilà, donc on peut continuer sur Monibagio. Monibagio. Voilà, donc du coup, Monibagio, il sort des sons comme ça, tu vois, il sort un son qui s'appelle Round. Et ça, il commence à prendre. Il sort le son Round, ça commence à prendre. Et tu vois, c'est nouveau, tu vois. Les gens ne connaissent pas. Et du coup, on va débarquer déjà presque en 2016, mais juste avant. Yogari, il signe un certain Black Youngsta. Déjà. Sans savoir que Black Youngsta avait sorti deux mixtapes entre 2012 et 2015 qui sont Fast Brick 1 et Fast Brick 2. Et en fait, il y avait un très gros son de Black Youngsta. Moi, je n'aime pas trop Black Youngsta, mais parfois, il a des petits sons. Ça peut passer. Je l'aime bien, lui, moi. Oui, mais on sait pourquoi je l'aime bien. Quand au début, Yogari, il signe Black Youngsta, on ne comprend pas. On se dit, mais il ne s'est pas trop trappé, rappé, entre guillemets, c'est qui ce gars-là ? Mais après, par la suite, on comprend très vite pourquoi Yogari signe. Mais en 2015, justement. Les mecs sont techniques, ils jouent aux échecs. Quand ils font des signatures, ce n'est pas que de la musique. Vraiment. Et justement, en 2015, Yogari, il sort un son. Non, non, non. Black Youngsta, il sort le son qui s'appelle CMG. C'est une chansonnette des tranchées. Le clip, il n'y a rien qui va dans le clip. Tu vois, les mecs, des gros t-shirts CMG. Ils sortent des calages, des glocks. Tu vois des petits dans le clip. Tu te dis, mais gros, ça ne va pas. Mais tu sens déjà une atmosphère, une pression bizarroïde. Tu vois, tu sens... Ils sont prêts à partir en guerre, les mecs. C'est ça, le problème. C'est ça. Et du coup, on débarque en 2016. Et je ne sais pas si tu es en 2016, tu avais des sons marquants à l'époque de la scène de Memphis. Moi, les années... Tu peux peut-être dire un son comme ça, peut-être que je te dirais. Les années, je suis naze dedans. Moi, à ce moment-là, je suis dans Yogari à mort. Je te dis, en plus, là, depuis qu'il a fait Darwin le DM, je suis comme un ouf. En fait, je suis en train de dire aux gens, hé, je vous parlais de lui à l'époque. Oui. Vous ne m'avez pas calculé. Oui, mais surtout que ça passe en club. C'est ça. Oui. À Paris, il n'y avait pas une soirée où tu ne le jouais pas au moins une fois. Donc, j'étais content. Moi, je sais que ça, je l'ai saigné pendant longtemps, cet album. En plus, il me semble que c'est dans cet album-là où l'intro, il y a... Comment elle s'appelle, cette chanteuse que j'aime bien ? Qui a fait une télé-réalité. Je ne pourrais pas le dire. C'est elle qui fait l'intro, elle chante Memphis. Le morceau, il s'appelle Memphis. Ah, je pourrais même, frère. Ça me reviendra. Pas grave. Ça me reviendra. Elle était dans Love & Hip Hop, tout ça. Bref. Donc, ouais, moi, je sais que je suis à fond sur cet album-là pendant un long moment. Ouais. En plus, il y a un morceau avec E-40 qui sort en deuxième single. Moi, ça me parle. Je suis comme un ouf, en fait. Donc, je sais que, voilà, cette période-là, je suis vraiment sur cet album-là. Mais après, ouais, dans les années, je ne peux pas te dire. Mais justement, du coup, on arrive en 2016. Ouais. C'est là que c'est bon, ça se gâte définitivement. Hum-hum. Puisque tu as le vinyle face à toi. Hum-hum. Jung Doff. Ok. Ouais. Jung Doff, début d'année 2016. Voilà, le titre. Là, c'est vrai que c'était les problèmes. En gros, on arrive en début d'année 2016. Le bas, là, Jung Doff, il débarque avec plus de colère que jamais. Hum-hum. Il vient avec King of Memphis. Il met son enfant, donc son fils, en toffe. Voilà. Et là, gros, là, on se dit, là, non. Avec la couronne. Non, avec la couronne, tout ça. Tu vois, du coup, la cover, tout en or, tu vois, ce que je dis, la royauté, tu vois. Alors, moi, je te dis la vérité. Ouais. Comment je reçois le truc. Ouais. Alors, je suis loin d'imaginer que tout va mal terminer. Ah ouais. Mais les mecs, ils sont en clash, dans ma tête. Vas-y, c'est du rap. Et je trouve que son move, il est super bon. Parce qu'à ce moment-là, Yogari, il devient mainstream. Ah ouais. Enfin. Et lui, j'ai l'impression qu'il est en train de la jouer. Yogari, c'est un vendu, maintenant. Il est de l'autre côté. T'es dur, hein. Moi, c'est la vraie rue. Non, mais quand je reçois ça, je me dis, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. C'est pas ce que je ressens, moi. Mais je me dis, c'est ce qu'il veut dire. Regardez, moi, c'est le vrai Memphis. Moi, c'est la rue. Indépendant. Et c'est moi, votre roi. Voilà. Indépendant et tout ça, machin. Moi, j'ai l'impression que c'est ce message-là qu'il envoie quand il sort ce projet-là, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, c'est un bon move. Il est malin. Il est malin. Il va diviser les gens. T'es avec moi ou t'es avec lui ? Moi, c'est comme ça que je ressens le truc quand il fait ça. Mais bien sûr, si tu te mets à la place de Yogari, ça commence à chauffer dans ta tête. Ça commence à provoquer. Alors, on va quand même parler vite fait en 2-2 du projet du King of Memphis, des sons de ouf comme Loyalty. Il a son classique Get Paid. Get Paid. Moi, tu vois, j'ai eu la chance d'être allé aux US. Du coup, ces années-là, en septembre 2016, j'étais à Atlanta. Il le mettait à fond. Je suis allé après en 2017. Il remettait à fond Get Paid. Et même quand la dernière fois, je suis allé là-bas, en 2019, à Houston et à ETL. Ils sont obligés de le mettre là-bas. C'est obligatoire. Tu ne mets pas Get Paid dans une soirée là-bas, ce n'est juste pas possible. Du coup, même le son USA était bon. Et fact aussi de King of Memphis qui était bon. Et il faut toujours savoir que Yogari, c'est toujours autoproclamé King of Memphis. Puisqu'à l'époque, je crois qu'il y avait fait, en 2010, il avait fait le remix BMF. Comme, tu vois ce que je veux dire ? Et il le disait, il le clamait, tu vois ce que je veux dire ? Il disait, c'est moi le King of Memphis, tout ça. Et quand tu vois... Que Young Dolph débarque au mois de King of Memphis, ça crée des problèmes. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué ? Qu'est-ce que ça a provoqué ? Black Young Star monte au charbon. Il sort sa mixtape. Il était là pour ça. Il était là pour ça. C'est là qu'on comprend le pourquoi du comment. Oui, il a eu la chanson d'être en 2015, CMJ. Ouais, on se dit ok. Mais là, en 2016, c'était pas bon. C'était pas bon parce que... Justement, Black Young Star, il sort sa mixtape Young & Reckless. Et il sort le son Shake Sum. Nous, en français, on peut dire Shake Sum. Ouais. Ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. En même temps, c'est le cas, gros. Je veux dire. Ça marche aussi. Shake Sum. Et c'est le Sum jusqu'au bout parce que le gars, il clipe. Il clipe dans... Il clipe. Il fait un clip de rue, carrément. Donc, comme d'hab. Malheureusement, des Uzi, tout ça. Mais le problème de ça, c'est qu'ils vont à Castalia. Parce que oui, Young Dolph vient de Castalia. Et au bout d'un moment, genre à la fin du clip, tout ça, les gars à Black Young Star, avec d'autres gars, ils vont dans le quartier de Young Dolph pour le chasser, quoi. Et tu vois, quand ils vont dans son quartier, genre tu vois, Black Young Star avec une Ferrari rouge, tout ça. Et comme par hasard, trois semaines après le clip Shake Sum, et bien Young Dolph, il se fait raffaler. Il se fait raffaler à Charlotte. Et on imagine que... Parce que là, on vous parle de Memphis. Mais il faut savoir que Yo Gali, il a des gens partout. Ouais. Partout. Donc, même s'il se fait raffaler à Charlotte, les gens... Alors, pardon, Charlotte, c'est un an après. C'est en 2017. Mais l'année 2016 a provoqué ça pour Young Dolph. Et excuse-moi de te couper, Young Dolph avait sorti enfin son premier projet avec le Purple Root Empire, c'est-à-dire qu'il y a Jay Fizzle et Bino Brown. Et la tape s'appelle Bosses and Shooters. De toute façon, on vous mettra les covers. Franchement, on va vous les mettre, surtout une en particulière, qu'on dira bientôt. Très important. Je te laisserai même le... Tu le diras, tu vois. Et tu vois, justement, Young Dolph, 2016, il monte pour de bon au Purple Root Empire. Je parle en termes artistiquement parlants, c'est-à-dire qu'il met ses artistes en vue, tu vois, en lumière. Et Jay Fizzle, en fait, c'est son cousin. Et ce même Jay Fizzle, en 2016 ou 2017, il sort sa mixtape Life of a Little Soldier. Et il y a un certain Keglock qui sort en indépendant sa première mixtape, Keglock, qui est le cousin de Young Dolph. Et en fait, ce même Keglock, dans sa mixtape, il avait déjà un featuring avec Black Youngstar. Tu vois comment c'est ? Comme t'as dit tout à l'heure, tout le monde se connaît. Ouais. Et les deux sont... Black Youngstar, il est de South Memphis. Moneybagio, South Memphis. Et en parlant de Moneybagio, justement, très important. Il en est où, là, à ce moment-là ? 2016, toujours. Young Dolph, toujours. Moneybagio, il sort sa fameuse mixtape Federal Reloaded. Pareil, février 2016. Et là, c'est là qu'on commence à voir des vrais nouveaux beatmakers de Memphis. C'est-à-dire que Moneybagio sort sa tape, on retrouve un certain Take It, on retrouve D-Mac to Bang In, très important, et YK Trax. Ça, on va vous mettre la cover. Et là, c'est le bordel. Moneybagio, là, il commence à confirmer de ouf, là même dans le South. C'est-à-dire, le bordel sur Montgomery en Alabama, Moneybag, Federal Reloaded, c'est là que les gens commencent à connaître Moneybagio. Parce que Federal, c'est la pochette rouge ? Non. La pochette rouge, c'est quelle tape ? C'est après, ça. C'est en 2017. C'est un Federal Three Times. Mais ça, c'est après. Je te dis ça parce que... Ouais. Federal Reloaded, elle est verte, un peu, la même chose. J'anime un podcast qui s'appelle Featuring, normalement ceux qui suivent ça. Et j'avais reçu Fifu, celui qui fait les pochettes. Et ça, Federal Three Times. Celui qui fait les pochettes et tout. Et je parlais avec lui de tout son parcours. Et à un moment, il me dit, ouais, il allait beaucoup à New York à l'époque, Fifu. Et il me dit, ouais, tu sais, à un moment, je voyais souvent Little. Little, c'est un mec qui est affilié à Mob Deep. OK. Donc, c'est le mec du Queensbridge. OK. Le mec de New York, Queensbridge. Et il me dit, un jour, comme il s'entendait bien avec lui et qu'il connaissait le boulot de Fifu, un jour, ce Little, il l'appelle. Ouais. Fifu, il lui dit, ouais, maintenant, je suis dans le sud. J'ai besoin d'une pochette pour mon rappeur. Je manage un rappeur. Ah bon ? Il s'appelle Moneybag, yo. Mais non. Moi, quand il me dit ça... Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu me racontes et tout ? Il me dit, ouais, j'ai fait une pochette. Il me dit, ah, tu le connais ? Je dis, mais Moneybag, yo, il est big aujourd'hui, de ouf, tout ça. Attends, c'est Fifu qui a fait la... Et il montre, après, à la fin de l'émission, dans son téléphone, il me montre une pochette d'une mixtape de Moneybag, yo, avec un fond rouge. Celle-là ? Et je ne sais plus si c'est Fédéral qui m'a montré, mais en tout cas, voilà. Ok. Il se pourrait que ce soit Fifu qui ait fait cette photo, enfin, cette pochette. Ok. C'est un délire. Et en parlant de délire, il y a Moneybag, il sort des sons de haut dans Fédéral Reloody. Déjà, là, c'est une nouvelle ère de la trappe. On est à l'entrée de la trappe 3.0. Ok. Parce que là, comment on dit ? La sonorité trappe, ça sonne Memphis. Ouais. Tu vois ? On n'est plus dans le son d'Atlanta. Non, on n'est pas dans un truc cliché. Ouais. Young Dolph, Two Chains, Pull Up, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est clairement dans un délire de vraiment Memphis-Trap. C'est-à-dire, la sonorité, tu sais que ça vient de Memphis quand vraiment, t'écoutes à fond la trappe. Et il sort des sons de ouf, Moneybag. Il sort Back from Cali. Il sort 28 Bars. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, à l'ancienne, où Young Dolph avait sorti un son qui s'appelait 28 Bars. Mais avec un S, Young Dolph, oui, Moneybag, c'est avec un Z. Ok. Et Moneybag, yo, à ce moment-là, il venait tout juste de signer chez Endless Entertainment le label à Zach Randolph, aka Zeebo. très bon basketeur NBA qui a joué pour Portland, à l'époque pour New York. Qu'est-ce que tu as Memphis aussi ? Les Grizzlies. Et du coup, en fait, je fais un petit... Moneybag a dit... En gros, il a rejoint Zeebo en disant, je signe chez toi, mais tu prends mon gang, mon label, Bread Gang. J'en parlerai plus tard. Et on retrouve un certain son qui s'appelle Annie Desplugs Remix avec Young Dolph. Donc, en fait, Young Dolph, c'est le premier à avoir... le premier gros rappeur, là, dans les States, parce qu'en 2016, c'est acté. Young Dolph est le premier gros rappeur à avoir donné la force à Moneybag, yo, en premier. Important de dire ça. Ouais. C'est important de le dire. Très important. Quand on voit ce qui va se passer derrière... Et justement, derrière, ce qui se passe, c'est que Moneybag, vu que son buzz, son attente est énorme, il a de l'engouement. Moneybag, yo, un engouement infernal, même. Du coup, il y a Yo Gotti. Il se place. Il signe Moneybag, yo, en 2016. Et du coup, Moneybag, il rejoint le CMJ. Il reste attaché à Endless Entertainment. Mais il rejoint officiellement le CMJ. Et Moneybag, c'est son année aussi, puisqu'il sort deux grosses mixtapes qui est Hurtless. Il y a même un son qui s'appelle No Love, Have You Ever, tout ça. Et il sort une putaine mixtape qui est tout fédérale. Tout fédérale avec Yo Gotti. Il y a un fameux son qui s'appelle Doing Too Much. Doing Too Much qui a été un hit au state puisque je me rappelais quand j'étais à Atlanta, ils le mettaient tout le temps. Doing Too Much, My OG, Section. Yo Gotti, d'ailleurs, il place un RIP Jay Money. On comprendra plus tard qui est ce Jay Money. Et ça, c'était un truc d'ouf aussi 2016 pour Moneybag. Mais c'est important de rappeler à ce moment-là qu'à la base, il était dans des clips où ça manquait de respect à Yo Gotti. Il était dans... Il était... Ça s'est mal passé comme Moneybag signe chez Yo Gotti. Son quartier, il a très très mal pris. C'est important. En plus, il est du sud. Ouais. Donc, c'est important de dire qu'il fait un move dangereux. Très dangereux. Puisque son... Voilà, comme j'ai dit, son quartier était contre. En fait, ses amis même étaient contre qu'il signe chez CMG. Surtout que le gars, il revenait d'un clip, tout ça, avec Young Dolph, Annie Deplug. C'est ça. C'est... Il est ouf, ce Moneybag, Yo. Moi, toute cette période-là, je suis pas... Il est pas dans mon radar, Moneybag, Yo. Moi, c'est toi qui me fais découvrir Moneybag, Yo, quand il sort son meilleur album, là, mais on en parlera après. Mais du coup, en termes de nouveau visage de Memphis, il y a d'autres gens encore qui sont là et j'aimerais bien qu'on en parle et je pense notamment à BlockBoy JB. Ouais, ben là, on arrive justement, on arrive déjà dès 2017. En 2017, il y a vraiment la nouvelle génération de Memphis qui arrive mais BlockBoy JB, il débarque avec sa première mixtape qui est Pupol M&M entièrement produite par Take It et... Je le répète, j'adore ce beatmaker, vraiment. Take It, c'est le nouveau Drummond Boy. Alors, bon, c'est... Drummond Boy a des hits légendaires mais bon, pour la nouvelle génération, on peut le dire. Y'a aussi, tout ça, elle a fait un truc d'ouf. Voilà, USZ et tout ça, mais... Take It quand même, il a son mérite. Il a son mérite. Moi, dès que j'entends son tag au début du morceau, je sais que le son va être bien et il est bien. Il me déçoit jamais. Mais y'a un acteur très important qu'on a toujours pas cité quand j'aurais pu, c'est y'a un certain Cocache aka Rico Dinero en fait, qui dès 2014 sortait déjà des mixtapes avec Take It. OK. Et du coup, y'a Cocache aussi qui débarque. Donc, il fait ses Cocaches freestyle, tout ça. Et si je me trompe pas, je crois que c'était peut-être en 2010, je m'avance un tout petit peu pour lui. Il sort sa bonne mixtape full hardy. Des sons incroyables et vraiment, c'est la sonorité, la trap 3.0, ça sonne Memphis. OK. T'entends la prod, tu sais direct que ça va être Memphis. Ça sonne pas comme un bâton rouge, bien sûr que non. Ça sonne pas du tout comme à ETL, c'est directement, tu vois. Et ouais, 2017, il y a aussi un certain rappeur mais très très underground au début qui était Big Boogie qui rejoint plus tard le CMG. OK. Et 2017, c'est une très grosse année face pour Memphis. C'est là où vraiment la ville est brisée même pour moi puisque 2017, il y a Young Dolph qui se fait shooter en fait à Charlotte. Voilà. Et toi, tu te rappelles comment c'était le truc d'ouf ? La fameuse histoire dont tu parlais tout à l'heure. Donc à Charlotte, ouais, c'est, tu sais, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que ça avait beau être à Charlotte, on aurait pu se dire ben quoi, ils s'embrouillaient avec des mecs de Charlotte et ça lui est arrivé. Tout de suite, je me suis dit ça vient de CMG. Parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que février 2017, il y a Young Dolph qui sort sa mixtape Gelato. Déjà même, le son Gelato est lourd, il y a un son qui s'appelle Mitch qui est lourd. Il y a un autre son avec Wiz Khalifa qui était bon et il sort le fameux son Play With Your Beach produit par Zaytoven. Donc tu vois comment c'est Taquin, Zaytoven, on sait que c'est Brick Squad, Gucci Mane, tout ça. Et du coup, quand il clipe Play With Your Beach, il met, tu sais, le sosie là, un sosie entre guillemets de Yogori, tu sais ? Et il montre justement, il montre l'histoire que quand Young Dolph il va au studio, t'as Yogoti qui a les contrats à la main, tout ça. Il fait toute la mise en scène, tu vois ? Il rend le truc plus qu'officiel. On sait que c'est la guerre, c'est déclaré, c'est officiel, tout le monde le sait. Et on y arrive, Young Dolph, il va à Charlotte, il va performer et sa bagnole se fait perforer, tu vois ce que je veux dire ? Ou dans le doux, le fameux one-handed shot et c'est un truc de ouf, tu vois ? On n'a jamais vu quelqu'un à la base survivre déjà à 100 balles comme ça, tu vois ? Et le ouf, Young Dolph, tellement qu'il est des zinzins, tu vois, il performe quand même à Charlotte dans le club et il performe quand même aussi sur son play with your bitch. Ouais, bah ouais. Là, il n'en a plus rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Il s'est dit, vous allez tirer, vas-y. Il ne sait même pas comment il est vivant, en fait. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter, tu vois ? Bien sûr qu'il rappe le morceau. Mais parce que justement, sa bagnole était bulletproof et c'est là où il sort tout juste après son album bulletproof et en fait, tous les titres, ce ne sont que des sublits, tu vois ? 100 shots, in Charlotte, but I'm bulletproof. Donc en fait, il parle de sa bagnole. So fuck them, on sait de qui il parle. That's how I feel, bien sûr avec Gucci Mane. Et ce qui est fou, c'est que tous les titres s'enchaînent. C'est une phrase en fait. I'm sorry, I'll pray for my enemies. Tu vois ? Tu vois ? I'm everything you wanna be. Il parle ça de Yogo T parce que c'est le gars, il est en indépendant, tu vois ? Et là, il sort le clip 100 shots. Oh putain, là, c'est la merde, gros. A Castellia dans son hood, tu vois, Jay Fizzle, tu vois les mecs du P.R.E. et gros, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas parce que là, c'est 6. Il y a une escalade là. Non, ça ne va pas. Surtout quand tu suis un peu Yogari, tu connais son état d'esprit. Le seul qui a su tenir tête à la True Six Mafia, déjà, tu vois comment le bonhomme, il est déjà dans sa tête, tu vois ? Tu comprends qu'il a énormément de gens partout, des gens pas très fréquentables, qu'il veut contrôler Memphis, tu vois, dès qu'il y a un nouveau rappeur qui sort, tu vois, tu l'as dit avec Monet Baguio, dès qu'il a commencé à avoir du buzz, boum, il vient dessus. Donc tu sens qu'il veut contrôler la ville, vraiment, tu l'attaques, tu lui manques de respect. En plus, il est taquin, Young Dolph. Très taquin. Tu vois, c'est vraiment des trucs où il va faire rire les gens, surtout, tu vas être obligé d'être énervé. Donc tu sens qu'il va avoir une escalade et que ça va mal tourner. Et justement, donc du coup, il y a, comment dire, il y a Dolph, il sort son projet, Bulletproof. Et ça commence à diviser parce que tu vois, tu as les gens de la True 6, DJ Paul était même un peu à cette époque-là, ils venaient de faire la paix avec Yergotty. Ils ont tellement dû faire la paix que les gars ont dû prendre une photo ensemble pour le prouver. Il y a la photo, genre, tu sais, pour prouver, oui, on a fait la paix. Ça veut dire, nos entourages, elles ne faites plus rien. Et tu vois, tu as des gars qui sont entre deux, genre Project Pat d'ailleurs, il avait sorti son, son projet Mr. Don't Play 2 qui faisait référence à son premier, à l'un de ses premiers albums en 2000, Mr. Don't Play, qui est un classique du sortant de rap. Et il y avait un son d'ouvre qui s'appelait B.E.G. de Project Pat en 2015. Et Project Pat, déjà, il avait fait un petit fuit avec Young Dolph déjà en 2015, tu vois. Et du coup, dans Gelato, Young Dolph, il fait un truc d'ouf, il clip le son Gelato dans le quartier à Yergotty. Young Dolph. Mais les Américains, ils aiment trop faire ça. Non, mais là, il clip vraiment dans, c'est-à-dire genre devant, entre guillemets, le panneau, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. C'est... C'est drôle. Et ben justement, après ça, il se fait shooter à Houston à un de ses concerts. Ouais. Et c'est pas fini parce que à côté, il y a Moneybagio, mais là, on va clore le chapitre de Young Dolph. Parce qu'à côté, t'as Moneybagio qui monte comme un ouf, qui sort à côté Federal Three Times, qui a été un succès incroyable aux Etats-Unis. Il fait son putain de freestyle chez Hot 97, la Funkerflex, la Funkmasterflex, la Funkmasterflex, pardon. Can I vent ? Enfin, vent. Il sort de son blog. Franchement, Moneybagio, il est en pétard. Et en fait, au même moment, t'as octobre 2017, t'as Young Dolph, Yogi et ces gars, ils se retrouvent quasiment dans la même avenue à Los Angeles. Tu te rappelles ? Oh putain. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? Comment ça part par le vrille ? Mais justement, t'as... Et c'est ouf, parce que moi-même, à ce moment-là, j'ai vu Yogi dans le même mois. En fait, 2017, tu as Moneybagio qui est national aux Etats-Unis. Parce qu'il a sorti un son qui s'appelait Trending. Il était même en clash contre... Comment il s'appelle le mec de Brice Squad, là ? Putain, comment il s'appelle ? Il avait même repris Trending. Comment il s'appelle le mec de Brice Squad ? J'ai oublié. Rallo. Voilà, Rallo. Il était en embrouille. C'était chaud, parce que t'avais Moneybagio qui était en embrouille avec Rallo, qui est l'artiste de Gucci Mane. Et du coup, t'as Young Dolph qui est à Los Angeles, Yogi à Los Angeles, dans la même avenue. Je ne veux pas dire le même hôtel ou quoi, mais la même avenue. Et en plein après-midi, t'as Young Dolph qui se fait shooter par l'un des meilleurs potes de Yogi. Le même qu'on voit, le fameux. Qu'on voit, c'est une pochette d'album. Donc dans I.M. On va vous mettre la pochette. Donc dans I.M., le gars, il tient le panneau Gangsta. Ah mais Gangsta. Voilà. Et c'est lui qui vit. Vous pouvez aller voir, apparemment. Il a vraiment été gangsta, parce que c'est lui qui aurait tiré. C'est lui qui a tiré. Voilà. Là, il y a entre guillemets la prescription, tu vois. Donc du coup, Young Dolph, en plein centre-ville à L.A., en plein l'imprimidi, il shoot Young Dolph. Et Young Dolph, il veut revenir plus fort que jamais. Et il sort son projet Taken Out Loud en octobre 2017. Et du coup, il clipe même le son Believe Me. Et du coup, c'est par rapport de tout ce qu'il traverse, tu vois. parce que c'est hoge. Et puis, il y a d'autres très bons sons. Il y a Drippy. Et il y avait aussi le son Why You Here ? Et What's The Deal ? What's The Deal ? C'était un banger aux Etats-Unis. Moi, à ce moment-là, quand même, je me dis... C'est bizarre ce que je vais dire parce qu'il est mort aujourd'hui, mais je me dis, il est immortel, le mec, quand même. On l'avait dit dans Calm Trappin. On lui a dit, c'est qu'il tombe à rabou, même. C'est un truc de ouf. Il se fait tirer dessus tout le temps. Il est là. Et n'oublie pas, 2017, immense année pour le même fils rap, c'est parce que t'as aussi Yo Gotti qui avait sorti Wreck It Up. Il avait sorti sa mixtape avec Mike Will. C'était un gros hit aussi. Ouais. Et on y arrive, mais tout juste avant, il y avait Black Youngstar, National de ouf, Boody. Tu te rappelles le hit, Boody ? Moi, Black Youngstar, c'est mon gars. Ce son-là, un son qui est clairement stupide. Oui, mais ce son-là... C'est ça que tu m'entends dans la soirée, moi. Moi, je vais entendre des sons comme ça, bien stupides. J'étais complètement d'accord avec Black Youngstar. Je me rappelle, en 2017, j'ai eu la chance d'être à Atlanta, tu vois. Et quand j'allais au Blue Flame à Jixi T6, c'est ouf, ils mettaient le son One Hand A Shot. C'était partagé, c'était... One Hand A Shot en strip club. Mais bien sûr, au Blue Flame, ils le mettaient. J'ai même une vidéo, je me prends, frère. Ils sont là et One Hand A Shot. Je me dis, oh les oufs, c'est vrai, ils avaient eu le son. Eh, des zinzins. J'adore ces gens. Le son est bon, on met, tu vois. Non, non, mais cette période était ouf parce que, justement, Yo Goti, tout juste après que Young Dolls soit fait shooter, il doit sortir son projet Style I Am. Et en fait, genre, cinq jours après que Young Dolls soit fait shooter, moi-même, je vais à la listening album party de Yo Goti en 2017 à Atlanta. Ok. Et le gars, tu dis, mais il est serein de ouf. Il loue un nightclub à Atlanta même et le gars, il lui arrive rien à Yo Goti. Ça y est, il y avait genre TI, je m'en rappel, il y avait Offset. Et là où j'étais, d'ailleurs, à ma gauche, genre, il y avait Moneybagu, tout ça, tu vois, où j'étais dans le club. Et le truc, le truc, c'est dingue, tu dis, mais le gars, il se balade, tu vois ce que je veux dire. C'est à l'aise. Il est connecté dans toutes les villes, le mec. Et puis, à cette même année-là, t'avais aussi K-Glock qui sort sa première mixtape, du coup, Glock, parce que de base, c'est le cousin de Young Dolph. Il sort son premier gros, son premier son normal street son en 2013. You Don't Deserve It de Gucci Mane, il fait un remix. Et en fait, sa mère à K-Glock, tu vois, a pris 15 piges de 15 ans de prison, tu vois. Et en fait, en 2016, quand K-Glock sort son premier mixtape, il avait des embois avec des gens. Il avait sorti son gun, il a arrosé des gens, il y a eu même trois blessés. Et du coup, là, Young Dolph a récupéré, entre guillemets, mais a pris en main K-Glock. Et K-Glock sort sa grosse mixtape Glock Season, il y a des sons comme Momotolmi, tout ça. Allez, écoutez, c'est là où... J'aime beaucoup K-Glock, moi. Voilà, le PR a commencé à vraiment être en place à cette NLA aussi, tu vois. Voilà, ça devient très très sérieux. Et il y a aussi Moni Baggio, à cette même NLA, en 2017, qui sort sa grosse mixtape avec NB Young Boy. Ouais. Feds Baby, qui s'appelle. Bon, même si NB Young Boy n'a jamais aimé cette mixtape, ce qui est un problème de royalties, on va dire. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est NB Young Boy, il sort trop de trucs. Il a trouvé le moyen de se battre contre Moni Baggio. Ah non, après. Il y a une galère, lui. NB Young Boy et tous ses enfants. Il a plein d'enfants. Je ne sais pas à quel moment il les a fait. J. Fizzle, c'est le même combat aussi, le cousin de Young Dolph. Quel âge NB Young Boy ? Déjà qu'il avait perçu, il avait 16 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Il disait qu'il avait 17 ans. Là, il est dans 22 ans. Voilà. Il a moins 8 ans en France, frère. Il les a fait quand ? Il ne vient pas de bâton rouge pour rien. Il n'y a que des anzins à bâton rouge. C'est un ouf. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça ? Mais bon, ce n'est pas de spécial NB Young Boy, même si je l'aime bien. Mais elle est complètement ouf. Mais bon, toujours dans le... On va peut-être passer à la New School ? Oui, on y arrive dès 2018. Voilà. 2018, tu retiens qui vite fait aléatoire. C'est facile. Moi, mon gars, c'est Doug Douce. Justement. Moi, c'est mon gars, lui. Oui, mais il débarque avec sa mixtape Memphis Massacre. Et Doug Douce, ce qu'il faut dire... What the fuck ? Moi, c'est mon gars, c'est sûr. Mais pourquoi aussi ? Parce que Doug Douce a vraiment l'esprit grave Memphis Rap. Oui. Le Crunk, le Crunk, ça vient de Memphis. Ça vient de Memphis à la base. La Trappe, ça vient de Memphis aussi. Mais le gars aussi, dans le délire, Gangsta Walk. Oui. En fait, il est polyvalent. Tu vois ? Tu vois, il est tout terrain, le mec. Il est chaud. J'aime trop son carré, il s'aime trop son énergie. Et puis, il se retrouve chez Quality Control. Oui, je crois qu'il signe en 2019. Et puis, il y a le fameux Block Boy Jimmy qui confirme dans sa mixtape avec l'engouement de The Purple M&M. C'est là où il sort le son Local Live avec l'autre. avec l'autre. Ouais, ben je dis que je... Avec l'autre, c'est Drake. Et ça prend, il y a Drake. Ah non, mais ça, il te montre le direct. C'est-à-dire, même moi, je me dis, mais attends, ils font un hit, ils font un clip dans un gymnase. Ouais, ouais. Et même la danse de Block Boy Jimmy. Et puis même lui aussi, il a, son truc, c'est son genre, tu vois, son d'or, il a pris 20 ans de prison, tu vois. Une vie dure. Ils ont des vies dures. Une vie rude, rude et dure. Et le truc, c'est qu'aussi, il sort un autre song qui est Rover, je veux dire en français, Rover 2.0 avec 21 Savage, tu vois. Tu vois, ça avait cartonné de ouf à cette époque-là. Et 2018, ben t'as la nouvelle scène de Memphis qui arrive. T'as un certain Lil Migo qui est bien underground à cette époque-là qui commence à taper à la porte. Mais lui, c'est un nom après qui commence à confirmer. Et t'as Big Boogie qui continue aussi. T'as Kokash, justement, qui sort sa mixtape foulardie avec Take It. Donc là, Take It, là, il commence vraiment à définitivement prendre dès 2018 déjà Memphis, tu vois. Et puis, je sais pas si toi, tu en vas en citer d'autres. Nelly Chopin. C'est en 2019. Mais à 17 piges, il débarque. C'est un petit peu après. Ouais. C'est à la période de... Après, on accélère dans le temps, mais tu m'as parlé d'une rappeuse. sur le moment, j'étais là, je me disais, ouais, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Aujourd'hui, elle est déjà big. Mais là, tu t'avances de ouf. Ouais. Non, mais c'est juste à ce que je dis la new school, quoi. Ouais, ouais, clairement. Je parle de Gloria, bien sûr. Mais voilà. Mais Gloria aussi, elle a des anecdotes de ouf. Dis-nous. par rapport qu'à la base, elle aurait pu signer chez Pierre-Henri. C'est un même sat-off avec Young Dolph. Et que dans... Gloria, je trouve qu'elle rappe bien. Ouais. Et il y a un son qui s'appelle West Side Baby. Ouais. Et on voit le comédien qui est signé chez Pierre-Henri qui est Groove Hero. Mais on en reparle lui un peu plus tard. OK. Dans le clip, tu vois. Ouais. Et aussi, elle avait fait un hood movie, comme ils disent eux, qui s'appelle Street and for Everybody. Et tu vois des gars du Pierre-Henri dans le film. Ouais. Tu vois. Et du coup... Et aujourd'hui. Et du coup, Gloria a pris grâce à un de ses beatmakers montants déjà depuis les années 2017-2018 qui est Hit Kid. Très important Hit Kid pour la scène du Memphis Rap. Il a beaucoup apporté. Et d'ailleurs, en 2017, comment j'ai pu oublier, Moneybagué avait sorti son son de ouf avec Lil Baby, All I Fait Soudain, produit par YC, je crois, ou D-Mag to Bang In, l'un des deux. Turn Me Up YC, très gros beatmaker de Memphis aussi, que Moneybagué a ramené. En fait, ce qui est bien avec Memphis, c'est que là, quand les gars sortent leur projet, c'est 100%, enfin 100%, c'est quasiment que Memphis. C'est entre eux, c'est local. Ouais, ils ramènent leur beatmaker, ils vont pas chercher dans d'autres villes. Mais non, puisqu'ils ont le talent, ils l'ont toujours eu. il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé que moi j'aime beaucoup, même s'il est complètement ouf, c'est Pusha Esti. Ouais, Pusha Esti, mais lui c'est en 2020 qu'il commence vraiment à pousser. Mais c'est vrai que Pusha Esti… Grâce à Gucci ? Non, non, mais avant Gucci, Pusha Esti était là grâce à son son comme Shiesti Summer, pardon, tu vois. et puis voilà, mais on peut parler aussi de l'année 2019 qui a été grande pour le Memphis Rap. C'est-à-dire que tu as Moneybaggio, bon en 2018, on a été un peu bof, mais Moneybaggio avait sorti son deuxième chapitre qui était Forever Heartless avec le son par exemple That's On My Soul avec Lil Durk, franchement un très beau morceau, on appelle ça de la pain song, mais le son il est bon. Et puis tu as aussi, tu l'as, tu as aussi le projet Dumb and Dumber. Ouais, incroyable. Tu te rappelles le son en mode Friday ? Ouais, ils ont refait le clip et tout de toute façon. Quel projet ? Et ça me fait mal au cœur parce que ça me rappelle un concert que j'ai raté. Ouais, en décembre 2019. Voilà, et pas toi, toi tu l'as pas raté ? Non, non. Donc voilà, si tu peux raconte un peu, bien sûr c'était le concert de Kiglock et Young Dolph. Donc Young Dolph. Plutôt Young Dolph et Kiglock. Young Dolph est bienvenu à Paris. Et à l'heure, à l'heure, ça je respecte, le gars il est venu à l'heure, il est entré direct et one hand a shot, c'était déjà le bordel, c'était la fin gros. Je vais m'énerver. Il est tranché, tu vois ce que je veux dire ? Kiglock il était un peu timide, il était sur la réserve à Paname. Il est avec son grand ! Ouais, il était impressionné. C'est ça, c'est Dolph le héros à ce moment-là. Ouais, donc voilà. Il était impressionné, mais t'as aussi, en 2018, Kiglock avait sorti son putain de son Russian Crime, Russian Crime, qui est dans, ah j'ai oublié son projet en 2018, bon c'est pas grave, mais Glock Bond, ouais Glock Bond, et puis t'as aussi, il avait aussi sorti une autre mixtape, Glockoma, en 2018, il y a genre Sin Six, non, Amen, ça c'est dans Yellow Tape, mais c'est après. Mais non, Kiglock, il était en place de ouf, il était en place de ouf, et moi en 2019, j'étais au State d'ailleurs aussi, à Atlanta. Ok, j'ai le nom de la chanteuse qui vient de me revenir sur l'album de Yoga Lee, là, qui faisait le morceau Memphis, c'est Kaye Michel. Ah oui, Kaye Michel, voilà. Oui, mais elle était en vogue. Ouais, c'est une très grande chanteuse, et c'est une meuf de Memphis, et c'est une carrière en plus. Elle est super carrière, donc quand je l'ai vue faire l'intro, j'étais trop content, Kaye Michel. Ouais, Et du coup, 2019, ben, Charlotte à toi, à Debussy, mon gars à Debussy, il avait enregistré sa mixtape Rico, volume 2, à Street Excess, qui est en fait le label, le studio à Two Chains, et en fait, en arrivant à Street Excess, je tombe nez à nez, et d'ailleurs, on a oublié de l'en parler, avec le disque d'or de Major, par rapport à l'album de Jung Doff, Role Model, qui était un très gros projet en 2018, parce qu'à l'époque, Jung Doff avait buzzé, parce qu'il avait refusé une offre d'un label de 22 millions de dollars, donc le gars, il est passé 3 millions de dollars à 22 millions de dollars. Et il dit toujours non, moi c'est ça qui me choque en fait. Tellement non, qu'en 2015, tu me fais rappeler, il avait sorti une mixtape qui s'appelle « Cheating on the industry ». Là, tout est clair, il n'y en a rien à foutre. Rien à foutre. Laissez-moi tranquille. Je suis comme son petit son aussi en février, il aime bien février lui, février 2018, « Cushion the Yatch », où il dit « They want me dead like Biggie and Pac ». « Cushion the Yatch », l'un des meilleurs sons de Jung Doff de sa carrière. Il y a son de ouf. Et du coup, en fait, je t'emmenais à nez avec son disque d'or Major, tu vois, ça m'a fait drôle, tu vois. Ça m'a fait drôle, tu vois. Ça veut dire qu'il a enregistré dans ce studio aussi. Oui, il enregistre, c'est là où malheureusement Bankroll fraîche est mort. Il s'est fait assassiner. Durs. Donc voilà, et là on arrive jusqu'à ces années, allez 2019, 2020 jusqu'à aujourd'hui. 2022, ouais. Voilà. Et c'est qu'on en a parlé un petit peu avant, mais c'est qu'il est visage de Memphis aujourd'hui. Yo Gali est toujours là, il est là en King. Il est pire que là. Malheureusement, Young Dolph. On y reviendra parce que c'est en 2021. Voilà. On fait ça de façon chronologique. C'est quoi les visages aujourd'hui ? En mode aléatoire. Clairement, Duke Duss, même si je le trouve sous côté. Gloria, qui vient de sortir son premier EP. Ouais, c'est récemment que j'ai vu avec Cardi B tout mon retour. American Music Award faire une performance. Déjà, j'étais choqué. Je dis, ça va super vite. Entre le moment où tu m'en parles et aujourd'hui, la meuf, c'est tout ce qui s'est passé. C'est ça. Et il y a quelques mois, c'est tout. Bon, on saute un peu les états, mais rappelle-toi qu'on était au concert de K-Glock à Paris. Gloria n'était pas aussi big. Non. Et déjà, je t'en parlais, je dis, écoute là, nananine. C'est à ce moment-là que tu me parles. Et shout out à toi, à mon Kuzoga et tant. Voilà. Moi, c'est à ce moment-là que tu m'en parles. Donc, ça ne fait pas longtemps. Moi, je ne connaissais pas. Je regarde, je ne suis pas convaincu et tout. Et à partir de ce moment-là, je n'ai arrêté pas de la voir partout. Mais tu sais ce qui est terrible ? Enfin, terrible. C'est que, de base, elle avait rappelé à l'ancien, je t'avais dit, Gucci Mane, le triple F, FFF, fuck for free. Elle, elle a la leçon Hit, fuck nigger free, tu vois, FNF. Et produit par Hit Kid. Et en fait, ça a pris de ouf. C'est ça, ça a pris de ouf. Et c'est cette année. C'est vraiment cette année où, parce que Gloria, elle est là peut-être dans le peu rare, genre 2019. Et elle aussi, elle a une anecdote de ouf, c'est qu'à la base, c'était une chanteuse de chorale. Mais comme elle le disait, elle fumait tellement de bœuf, tu vois, que genre, ça a niqué sa voix. Et du coup, c'est mis au rap, à la trappe, tu vois. Et apparemment, le clip FNF, genre, elle a enregistré le son et après, elle a clippé le son direct. Genre en 24 heures. 24 Hours à la Gucci Mane, gros. C'est dingue. Produit par Joma Boy. Un remix, tout ça. Ça prend de ouf. Ouais, ouais, vraiment, c'est un phénomène. Moi, je suis choqué. Et puis d'ailleurs, merci, tu viens de me faire penser. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'à Memphis, il y a aussi la scène féminine qui commence à ressortir comme une très bonne rappeuse qui s'appelle Kay Carbon. K, espace, carbon. Elle est signée au Chopagang, donc on en reparlera, donc de Push Ice-T, au label de Push Ice-T. Elle rappe super bien. Et il y a une autre rappeuse qui s'appelle Slimmy Ronnie, Slimmy Ronnie, et une autre rappeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Gloss Up. J'attends son projet. Gloss Up, franchement, elle rappe bien. Je suis tombé sur un truc, des clips, elle. Oui, Gloss Up, oui. Je suis tombé sur un truc. Et là, ils ont un dernier banger qui s'appelle Shabuya, mais vu que malheureusement... Attends, elle vient de faire un clip avec T.I. Ah bon, qui est Gloss Up ? C'est ça que j'ai vu il y a 2-3 jours. Ah, j'ai pas vu. C'est pour ça que je me dis qu'elle me dit quelque chose. Bah tu vois. Ah bah c'est T.I., il y a un clip. Ah bah c'est sûr, mais elle rappe super bien. Et c'est là, je me dis, c'est qui elle ? Là, il y a 2-3 jours, au moment où tombe cet épisode, j'ai vu un clip avec T.I., je me trompe pas. Et puis comme nouveau visage de Memphis, il y a Lil Migo, mais il aurait dû avoir aussi son cousin Bang Boy Wayne. Et Lil Migo, histoire particulière, il vient de South Memphis, il est signé chez CMG, donc Ivy Camp de Black Young Star. Et le jour où Lil Migo, donc en décembre 2019, il signe chez CMG, t'as son cousin Bang Boy Wayne qui se fait assassiner. Et en plus, Bang Boy Wayne, il était super talentueux, il avait sorti un son d'oeuvre qui s'appelle Gotts, c'est vraiment la trap 3.0, sonorité Memphis. Et Memphis aussi, ils sont là grâce à des gens de l'ombre, à leur plateforme Wicked Fimes et Zach Hearth, ça c'est super important parce qu'en fait, la plupart de leurs clips sortent de là-bas. Ils ont un rappeur qui a sonorité West Side, shout-out à toi, C'est Nick Star. D'ailleurs avec C'est Nick Star, j'avais fait la map Mogopolis, donc si vous souhaitez voir la map Mogopolis et dispo sur le site Mogopolis, shout-out à Mogopolis, et ben tu as un super bon rappeur qui s'appelle YG Cable et sonorité West Side, il fait partie de la nouvelle génération et puis t'as Ennely Choppa qui est un phénomène qui a débarqué avec son Choppa Flow et en fait, Ennely Choppa à l'époque, il s'appelait One N R Choppa et c'est un phénomène de ouf, même pas besoin de tout énumérer, mais en tout cas, tu vois que Memphis prend tellement que même 50 Cent avait convié Ennely Choppa pour la BO de Raisin Cannon. C'est vrai. Et le son est bon d'ailleurs. Même 50 Cent. C'est le générique, carrément. C'est le générique, quoi. Et puis, pas que ça. T'as plein de rappeurs maintenant qui veulent beaucoup signer des gens de Memphis. Pensez à Lille d'Abelo. Lille d'Abelo, il est très technique. Il a une trappe vraiment spéciale. Franchement, ce qu'il fait, je trouve, pour moi, c'est pas facile. Il a des prods difficiles. Il a son propre flow, tu vois. Il est signé chez Future, Freedman Gang. T'as Push Icedy, Phénomène de ouf, qui avait sorti son sang Main Slim. D'ailleurs, on voit Moneybag dedans, le clip. Mais ce Push Icedy-là est signé chez Gucci Mane. Gucci Mane. Et du coup, Big Surty, il est chez Bread Gang de Moneybagio. Et en fait, Big Surty est le cousin de Moneybagio. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est logique. Et il y a aussi son autre cousin Moneybagio, qui est bon, que j'ai croisé en 2007. Parce que oui, à Atlanta, j'avais croisé par hasard Moneybagio. Et donc du coup, son cousin, je l'étais là. Il est Big Homie G, qui est un bon rappeur. Bon trappeur plutôt. Très bien. Là, on va devoir parler de sujets qui fâchent. On va devoir parler de la mort, cette fois-ci, de Young Dolph. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à se relever de ses balles. Ben ouais, c'est malheureusement, donc c'est en 2021, novembre 2021, la scène de Memphis comme d'hab. Mais là, Memphis, plus les jours passent, et plus ça monte. Et d'ailleurs, je voudrais juste avoir ton avis pour... Non, je te le demanderai à la fin, c'est mieux. Ok. Mais c'était terrible parce que justement, Yogi, en fait, signe de plus en plus de gens. Ouais. Il est important quand même d'énumérer actuellement, avant de parler de la mort de Dolph, le roster du Pierre Harry et du CMG. Ouais. Tu commences par qui ? CMG ? Vas-y, il me semble qu'il y a plus de monde. Oui, oui, oui. Alors, à ta qu'on parle le plus compliqué. Ben, tu peux en citer ce qui tu veux. Là, t'as... Moi, c'est Black Young. T'as Black Young Style, ils ont Moneybag, ils ont 42 Doug. 42 Doug, moi, c'est un mec que je suis beaucoup. Mais il a pas merdé, il a pas des histoires de prison, là, en ce moment ? Si, 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 il est en tol. Ouais, voilà. Mais il y a 42 Doug, il y a 42 Doug. Ils ont aussi Leila Samia, très bonne chanteuse R&B. Ok, j'ai pas encore... Ils ont, donc bien sûr, Big Boogie, ils ont Lil Poppa, un chanteur... Enfin, chanteur... Un mec de Floride. Ouais. Ils ont Lil Migo, bien sûr. On peut dire indirectement, ils ont Big 30. Tu vois, même moi qui connais de ouf CMG, je peux oublier des Blasts, tu vois. Mais ils signent beaucoup. Ils en ont trop. Et ils ont Kokash, Kokash aussi à CMG, comme j'ai pu oublier. Ils ont Mozy, Mozy. C'est vrai, Mozy de la West Coast, de la Baie. Ils ont un gars, on va le dire en français, 10%. Ok. Qui a une anecdote, avec un... Je le dirai après. Et le P.R.I., tu vois, du coup, Young Dolph. Parce que c'est ça qui est terrible pour Young Dolph, c'est que P.R.I. ça commençait, d'un point de vue artistique, se construire. C'est-à-dire qu'il commençait à signer de plus en plus de gars, mais des drôles de gars. C'est-à-dire pas des gars, vraiment, on peut dire, il y a un délit artistique. C'est-à-dire, tu vois, ils ont Big Mooty Grapp, qui est très lourd. C'est-à-dire qu'il avait sorti une putain mixtape en 2020, Hit or Get Eight, tu vois. Et Big Mooty Grapp, à la base, c'est... Il traînait avec Jay Fizzle, le cousin de Young Dolph. Tu vois. Ils ont Brick Wolf Park, le rappeur de Houston, le latino. Ok. Ils ont... Ben, Paper Root Woo, qui est, on va dire, nouveau. Snoop Benz. Snoop Benz, que je n'aimais pas trop au début, mais là, cette année, il a sorti Burner K. Boy, un son terrible. Ok. Oh, le son, il est terrible. Ils ont... D'ailleurs, Paper Root Woo, Paper Root Woo et Snoop Benz, ils ont sorti une mixtape en commun qui est sortie. C'est ça que j'ai écouté. Ce que j'allais dire, c'est que moi, contrairement à l'équipe de Yo Gali, CMJ, j'avoue que... Et Drew Ibadas, pardon. P.R.I., je n'ai pas... Ouais. Je ne connais pas assez bien les artistes. C'est underground. Sauf, justement, cette thème qu'ils ont sorti où il y avait un peu tout le monde dessus, ça m'a aidé un peu à découvrir un peu les univers, mais pour moi, ils sont moins identifiés que CMJ. Mais justement, tu as raison, parce que en 2020, avant de parler de la mort de Dolph, parce qu'on y arrive presque d'un point de vue chronologique, c'est que 2020, tu as Moni Baguio qui a sorti son immense album, Time Served, avec des bangers de ouf comme One Two Trick, Black Young Star, Speak For Em, il ne faut pas oublier aussi, je crois, tout juste avant, il avait sorti le son avec Megan Di Stallion, parce que Megan Di Stallion et Moni Baguio, ils sortaient ensemble, produit par un beatmaker de Memphis, Dinaro Love, tu vois ce que je veux dire, un beatmaker super prolifique, tu vois. Il y avait le son fédéral Fed avec Future qui était terrible. et tu vois, Young Dolph s'est dit, il faut qu'il reste, tu vois, et il a sorti du coup, tu vois l'album Rich Slave en 2020, il faut que tu le remontes. Ouais, cet album, moi je me suis pris, j'ai une claque de ouf, Rich Slave, t'as un son que tu kiffes de haut derrière je crois. Il y a un son Death Row dedans. Avec la guitare là. Incroyable. C'est-à-dire, si t'aimes la West Coast, tu vas kiffer, mais si t'aimes aussi le country rap tune, ce son du sud un peu à la UGK, tu vas kiffer aussi parce qu'il est dans cette veine-là et surtout moi, le truc qui m'a rendu ouf, c'est qu'il a construit tout un refrain en citant des gens de chez Death Row, que ce soit Tupac, Dr Dre, Shug Knight, tout ça, il y a plein de références dans le refrain et vous connaissez mon amour c'est mon morceau préféré mais tout le projet est bon. Et voilà, il y a même Megan Distallion dedans. Oui, le clip avait bien marché à l'époque. Ouais. Et puis, non mais, Dolph, Dolph, il devait se maintenir et d'ailleurs, il y avait un buzz avec ReSlave parce que la Lambo, je pense qu'il faudrait qu'il se remonte, la Lambo que vous voyez, en fait, il a offerte à une femme, en fait, il a fait un jeu concours et il a offert la Lambo. C'est comme à l'époque du son Get Paid qui avait une polémique en 2016, là je dis à l'ancienne, un jour, il y avait des gens qui t'a fait, tu vois, et dans un fast-food, je ne sais pas quoi, un truc campus universitaire et t'as un connard, genre un gars d'un truc en haut placé dans le campus, il entend Get Paid de Young Dolph et il dit c'est quoi ça ? On ne veut pas ce genre de musique dans le campus, c'est trop gangsta, on est là pour travailler. Et genre, il attège les deux personnes. Young Dolph, il fait son concert en 2016 pour la Saturné King of Memphis et il invite les deux personnes et au moment du son Get Paid, il donne je crois 10 000 ou 20 000 dollars aux deux employés qui se sont fait virer. Ça c'est Young Dolph. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est important de dire que Young Dolph il était aimé, il était vraiment aimé. La même fille, des fois c'est divisé en deux, mais dans le sud en tout cas, il était vraiment très très aimé et quand il fait des actions comme ça, laisse tomber des gens, il pète un câble. Ouais, il faisait des donations aussi, tu vois. Et ça revient vraiment à ce que je pense de King of Memphis, quand il arrive, quand il fait ce move-là, je pense vraiment qu'il veut dire ok, Yo Gari il est devenu mainstream, moi je suis l'enfant du peuple. Je pense qu'il essaie de mettre ça dans la tête des gens et on le voit avec ses actions. C'est ça. Et après, du coup, tu disais, il fallait qu'on parle un peu de la mort, de la mort de Dolph. Ben, tout juste un peu avant la mort, il y avait, comment dire, il y a aussi des rappeurs comme Casino Giselle, qui avait sorti un son krunk qui s'appelait With the Ops, terrible son. Et comment dire, là du coup, on arrive en 2021, qui était une grosse année charnière puisque Moni Baggio avait sorti son album A Gangsta Pain, qui avait reçu d'excellentes critiques, on dirait, c'est à ce moment-là où vraiment Moni Baggio a commencé à devenir mondial. Je ne sais pas si tu te rappelles. Même d'ailleurs, son remix, par son HNT, Wokecha, qui avait pris, ce soir-là, m'avait saoulé d'ailleurs. En fait, il devient mainstream dans la musique déjà, tu vois, tu sens que là, il veut chercher, il veut toucher d'autres gens. Et déjà, il faut dire que dès 2017, ils sont tous chez Rogue Nation. Ouais. Chez Jay-Z. Voilà. Donc Jay-Z, il arrive au management derrière, c'est pour faire de l'argent. Donc les mecs, sortez les hits et faites des trucs mainstream. En gros, c'est ça. Et 2021, Young Dolph a été en forme. Parce qu'il avait sorti Dumb and Dumber 2, qui n'est peut-être pas aussi bon que le 1, mais qui est appréciable quand même. Ouais, il est cool. Après, c'est juste que le premier a été pris par surprise. Ils sont comme water on water, déjà, c'est... Laisse tomber, tu vois ? Et toujours en 2021, Dolph, il sort son projet Peppeloot Illuminati. Ouais. Mais malheureusement, le gars, il se fait assassiner après on ne sait combien de tentatives. Ouais. Tu vois ? Il ne faut pas oublier qu'aussi qu'en 2017, Monibagio et Yoghoti s'étaient fait shooter au New Jersey, dans leur bus tour, comme ils disent là-bas. Ouais. Et qu'en 2020, en septembre 2020, Monibagio s'était fait aussi shooter au jour de son anniversaire. Ouais. C'est la copine de sa femme qui a pris les balles. Et justement, on est à une période où c'est chaud. Très, très tendu. C'est tendu. Ouais. Tu vois ? Mais bon. Et ouais, ben Monibagio, Monibagio, Youngdolf, Youngdolf, il se fait tuer en novembre, mi-novembre, le 17 novembre 2021. Il y avait des vidéos, carrément, qui circulaient. Horrible. Et ben, en fait, là, le truc, c'est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours. Apparemment, là, ils ont arrêté quatre gars. Ouais. Et c'est ouf, parce que, comment dire, avant qu'après, on finisse par parler de l'année 2022, c'est que, le délire, c'est quand il se fait assassiner, Pusha Esty nous apprend qu'il a voulu faire un son avec Youngdolf et Yoghoti pour unifier Memphis. Wow. Tu vois ? Tu vois, quand Youngdolf se fait assassiner, K-Glock, genre, on voit les vidéos de ses bagnoles, il déménage, entre guillemets, le jour même. C'est chaud. Ça devient très chaud. Pire que ça, tu as, la première fois, je crois, c'est la première fois au States où tu as une ville qui est, comme ils disent, eux, lockdown. c'est-à-dire, à Memphis, quand malheureusement Youngdolf s'était fait assassiné, il y a tellement eu de fusillades que le maire avait décrété que genre, après 18 heures, genre, tu ne sors pas, tu dois avoir un couvre-feu. Un couvre-feu. Un couvre-feu. C'est du jamais vu. À cause d'une embrouille, un rappeur qui a été assassiné. Oui, parce que ça entraînait des drames. Déjà, même par rapport à Youngdolf, sa famille. Juste les funérailles. C'était compliqué d'aller aux funérailles. Déjà, tu sois des étapes. Tu avais soi-disant un humoriste d'Arian Childs. Il avait dit « Ah, j'aime trop Memphis et trop Gangsta » parce qu'il parlait de la mort de Youngdolf. Il s'est fait tuer. Le gars qui entretenait le mural de Youngdolf parce que Youngdolf s'est fait assassiner au Makeda. Makeda, le truc de cookie, le gars qui entretenait le mural, il s'est fait assassiner. Il y avait des gens qui voulaient juste rendre hommage en mode normal à Youngdolf. Il se faisait tirer dessus. C'était chaud. C'était très chaud. C'était n'importe quoi. C'est pas fini. Tu as aussi le restaurant de la mer de Yogoti où ils ont mis je ne sais pas combien de bagnoles de keuf pour protéger parce que les gens disaient que les ennemis de Yogoti allaient rafaler le restaurant de la mer de Yogoti. C'était n'importe quoi. Je pense que c'était n'importe quoi et c'est malheureux parce que il n'y a pas que Youngdolf qui est mort dans tout ça. Tu as d'autres gens qui sont morts au ciel. Bien sûr. C'est des familles endeillées. C'est de la merde tout ça. Franchement, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Driver, toi. Je ne peux pas trouver ça bien. Franchement, ça va trop loin. De toute façon, moi, les clashs, ça ne me dérange pas parce que, au moment, ça reste musical. Mais on le sait, il y a plein de gangsters autour de ces rappeurs. Il y a plein de gens qui font monter le truc beaucoup plus haut qu'ils ne devraient aller. Et tu vois, on a commencé cette émission en expliquant un peu pourquoi Yogari et Yung Dolph ne s'entendaient pas. C'était des histoires de rap. Oui. Maintenant, on est en train de parler d'histoires de rue, de meurtre. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est obligatoirement CMG qui a tué Yung Dolph, mais c'est ce que tout le monde pense. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, tu dis une vraie chose. Au moment où Yung Dolph se fait assassiner, Yoh Goti devait sortir CM10, CM10, son album, et il a dû le repousser. Il a dû repousser. Il a dû repousser. Parce qu'il sait très bien que tous les yeux vont être sur lui, ils vont penser que c'est lui qui est derrière ça. Il a repoussé en début d'année 2022, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que tu as justement Black Youngsta qui s'émancipe et qui avait sorti sa big mixtape Code Red avec Monibagio, ce que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, comment on a pu oublier, CM10, ils ont aussi ISTG. ISTG, oh. Qui a aussi sa mixtape avec 42Dug. Et ce qui est ouf, c'est que tu as Black Youngsta, il signe donc des gars. Donc un qui s'appelle G90, donc J90. Et moi, tu vois, j'écoute sa mixtape à la normale. Je crois que ça tape à la date de 2021. Et il y a un son, il crie, ouais, fuck, P.A. Harry. Je lui dis en français, maintenant, j'ai plein de haineux. Tu sais, il enchaîne comme ça. C'est pesant tout ça parce que quand tu vois que Big30, tu vois, il est obligé de rejoindre son cousin Moneybagio, Push IST, il rejoint le 1017, tu vois, en mode on coupe la poire en deux alors qu'ils ont le même gang label, le Choppa Gang, c'est compliqué tout ça, tu vois. Et puis maintenant, de ce qu'on dit par rapport à la mort de Dolph, on dit que c'est soit le CMG ou apparemment la Trula Mafia, la Trula Mafia. C'est-à-dire que j'avais un rappeur en 2016 qui était montant, un même fils qui s'appelle Jay Money. dont on a un peu parlé tout à l'heure. Dans Yogo T, le shout-out, dans son section tout fédéral avec Moneybag, à Rappi Jay Money. En fait, c'était un rappeur grave montant. Et Jay Money, il était bien avec tout le monde. Il était pote avec CMG, il a même des toughs avec Yogo T, Snooty Wilde, et Black Youngstar, même avec Moneybagio, et même Big30 à l'époque, avant que Big30 soit Big30. Ok. Et donc du coup, Jay Money, il signe chez Young Dolph, malheureusement, il s'est fait assassiner. Et deux ou trois ans après, il y a son frère Dimony qui s'est assassiné par un certain Big Hunk. Ok. Problème, Big Hunk est signé, on a oublié de le citer, il est signé tout récemment depuis deux ans à peine, depuis 2021 je crois, chez Pepperwood Empire. Ouais. Donc les gens, ils disent, ça se trouve, c'est à cause de ça qu'il est mort. Ouais. Parce qu'il a signé le tueur du frère de Jay Money. Ouais. Et en fait, c'est même la daronne de la mère de Jay Money qui dit, Jay Money de Jay Money, qui dit que ouais, Young Dove, c'est pas normal ce qu'il fait, il signe l'assassin de mon enfant, tu vois. Mon fils, c'est pas normal, tout ça. Et après, le problème, c'est que la Troula Mafia, c'est affilié avec CMG, mais c'est trop compliqué leur délire. C'est comme K-Glock qui est pote avec le cousin, l'autre cousin de Monibagio, Nuski, qui s'est fait assassiner. Par exemple, Monibagio, Nuski, qui était chez Bread Gang, qui s'est fait assassiner aussi en 2022. Ouais. C'est le daron de la rappeuse Desto qui était signée chez Lil Uzi Vert, qui s'est fait assassiner cette année à Houston. C'est chaud. Et comme par hasard, en fait, malheureusement, sa fille se fait assassiner. Quelques mois après, c'est son père qui se fait arrêter pour conspiration de meurtre. Et il y a aussi Snooty Wilde qui était signée chez CMG qui s'est fait assassiner lui aussi à Houston cette année. C'est très très chaud. Là, on est en train de vivre une époque très compliquée. Je n'ai jamais vu autant de morts dans le rap américain. Ouais. Et puis, c'est trop... Et puis, apparemment, il y a le grand frère Cornelius Smith, ce serait le frère de Lil Migo qui fait partie des quatre arrêtés. Et dans le clip Shakespearexum, il y avait un autre gars qui s'était fait arrêter. C'est chaud, c'est ça. Il y a le frère de Lil Migo qui fait partie des quatre ? Ouais. Il y a le frère, ouais. T'as le daron de Desto, le frère de Lil Migo. C'est n'importe quoi, gros. Et puis, Straight Drop, Straight Drop qui était le... Tout le monde dit... Ils disent que... Enfin, il n'y a rien de prescrit pour l'instant. Ils ne sont pas jugés. Oui, oui, oui. Attention. On les a arrêtés, on les interroge, c'est l'enquête. Il y a Straight Drop qui serait l'assassin. Ça sera l'un des gars qu'on verrait dans la vidéo. C'est ce que, apparemment, ils disent. Et qui est pote à la base, qui était pote à la base avec Keglock. On le voit parfois dans certaines photos avec Young Dolph et même dans l'un des clips à Keglock. Et... Et... Le même Straight Drop, il était... Au bout d'un moment, il s'était embroué la Mercedes blanche, ils l'ont trouvé dans le même hood qu'au Daron de Desto, le dernier qui s'est fait arrêter. Eh oui, non. L'avant-dernier, là, à l'instant, ils ont arrêté le grand frère de Straight Drop tout récemment. Donc, ils sont quatre. Normalement, ils sont cinq, mais là, ils sont quatre. Il y en a un qui s'est en cavale. On en est encore au stade où on soupçonne. Il y en a un qui est du clip de Shakespeare. Mais c'est ce que j'allais dire. Il fait partie des suspects aussi. Ce que j'allais dire, c'est que... C'est de la merde. Même si, pour l'instant, c'est que des suspects, ils sont quand même tous affilés à CMJ. En parlant de ça, tu as le Daron de Desto qui a pris une grande photo, enfin, qui connaît Big Juke, le grand frère Ayoghoti. Big Juke, c'est celui qui a construit, qui a fondé CMJ, le grand frère Ayoghoti. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, et je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, si vraiment c'est vrai, Pusha Isti, qui essayait de faire le morceau avec Dolph et Gauri, regarde comment ça serait terminé. Franchement, ça va trop vite leur truc, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a eu les hommages de Young Dolph. Les gars, on continue encore en décembre 2021. Tu as Gucci Mane qui sort le son Long Live Dolph. Cinq jours après, tu as Black Youngsta qui sort le son I'm Assuming. Le gars, il clipe devant une pierre tombale où c'est le même nom prénom que Young Dolph en 2021. Ça va trop loin, ça veut dire ça clashe même des morts. Et tu as Gucci Mane, je crois en 2022, il sort un son sublis top des Things Are Dead. D'ailleurs, il porte le switcher de R.I.P. Trouble. Même Trouble est mort, gros, c'est un truc doux. Et d'ailleurs, tu as aussi Young Dolph qui avait fait un son à l'époque avec Slim For Honor qui s'appelle Shake Back. Ouais, Shake Back. Et leur cover, c'est une pierre tombale. Et tu vois, le blaze, leur blaze à eux. C'est nul de faire ça. Les deux sont morts. Mais oui. D'ailleurs, on vous mettra la cover. Les deux ont fait ça avant que même malheureusement qu'eux-mêmes se fassent assassiner. T'as vu, Slim For Honor est mort. Young Dolph est mort. Les deux. Ils ont sorti ce son-là avant leur mort. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et puis maintenant, t'as le CMJ qui est tout puissant. C'est-à-dire, cette année, ils ont tout écrasé. Ils ont même sorti leur putain de mixtape Gangsta Art. Tu as Big Boogie maintenant qui est installé. Big Boogie, c'est catchy. C'est catchy depuis son freestyle Mental Healing en 2020. Là, il a même sorti son power. Tout ça, c'est Big Boogie. Tu vas en club, même en Angleterre, t'entends que ça. De toute façon, ça y est, ils ont la place. CMJ. Ah ouais. Mais t'en penses quoi pour Keglock du coup ? Keglock, je pense vraiment que c'est lui qui détient le truc aujourd'hui. C'est lui l'héritage de Young Dolph. Mais est-ce qu'il a les épaules ? J'en suis moins sûr. Tu sais, on arrivait quand même à un stade pour Memphis qui est bien. Et tu dis une vraie chose qu'il a les épaules. Keglock a quand même fait son concert sur Paname. Voilà. Ce qui est un truc de ouf. Et j'y étais cette fois-ci. On y était. Voilà. On y était. Et quand tu vois la vie que Keglock a, on comprend mieux pourquoi tu sais quand il était debout sur la bagnole là. C'est important de bien expliquer que Keglock est venu, c'était à la maroquinerie ? Oui. C'est ça. Il est venu à la maroquinerie à Paris. Et c'était sold out, rempli. C'est-à-dire des vrais fans. Des mecs qui étaient là. Des supporters. Voilà, qui rappaient ses textes, ses paroles et tout. Le concert, il était ouf. Il y avait une vraie ambiance et tout. Et Paris lui a donné de l'amour. Ah oui. Et on peut se dire... Et les gens sont venus pour lui. C'est ça que j'allais dire. Quand il est venu un an avant, il était avec Young Dolph. On peut se dire ouais, les gens sont venus pour Young Dolph. Là, le mec, il est venu tout seul. Les gens sont venus pour lui. Et ils ont montré vraiment de l'amour. Et il avait un bling incroyable autour du cou. Le dauphin de Dolph. Brillait de mille feux. Bref. Et à la fin, les gens, beaucoup de gens du public sont restés à l'extérieur pour l'attendre. Et il y avait son van qui était devant. Ouais, c'est ça, son van. Et donc, il monte dans son van. Les gens sont contents. Ils essaient de prendre des photos et tout. Et il en prend quelques-unes. Il monte dans son van. Et normalement, ils sont censés partir. Mais en fait, il est tellement content de l'amour que Paris lui donne qu'il ressort du van. Attends, Radric. On se reconnaîtra. Il ressort du van et il monte sur le toit du van et il s'ambiance avec nous, les Parisiens et tout ça. Et tu vois dans ses yeux qu'un mec qui revient de loin et qui est gentil. Tout ce qu'il a traversé. Il est dans un autre continent. Tu sais, c'est un gars, il a grandi avec sa grand-mère. Tu vois ce que je veux dire ? Sa mère a pris 15 ans de prison. Il ne connaît même pas son daron. Jung Doff, il a repris en main. Tout pour qu'il n'ait pas de vie. Tu vois, il l'a repris en main. C'est un miraculé en fait. C'est ça. Exactement. C'est comme quand je vois Monibagio. Et d'ailleurs, c'est un petit tacotac. Tu vois que Monibagio, maintenant, il a même fait un son avec Digadi. En plus, Digadi, c'est marrant parce que son gang label, enfin gang plutôt, c'est CGM. Monibagio, c'est CMJ. Donc tu vois, d'une lettre, tu as l'air. Et quand tu vois que maintenant, tu arrives à un stade où tu vois que même un Monibagio est aussi international. Il fait un son avec Digadi qui s'appelle G-Lock. Le son, il est terrible. Moi, jamais dans ma vie, j'aurais cru que Monibagio l'aurait posé sur la UK Drill, gros. Impossible. Et d'ailleurs, je suis obligé de chalot de ma cousine, Hailey, grand esso à toi. Allez, check son son avec Chan Wayne. Chalot à toi, JV1. Et chalot aussi à Yagi World. Obligé. Mais du coup, c'est là que tu vois quand même le Memphis Rap, ça prend de ouf. Et même Netflix, ils avaient un très bon film qui s'appelle Le goût du vin, comme on a publié de le dire. Le goût du vin, je vous conseille d'aller le voir. C'est un très bon film. Et derrière, ils ont mis dans la BO du P.R.I. Normal. Et du CMG. Normal. Au calme. En fait, c'est l'histoire d'un gars du sud de South Memphis qui veut se lancer dans le business du vin. Et puis, on ne va pas tout dire. Voilà. Mais ils sont obligés d'accompagner avec la musique de ces deux gros labels. Voilà. Et pour conclure avec le concert, il y a eu un moment incroyable. Oh, putain. Il y a eu un moment incroyable. J'ai oublié. Le concert de Keylock. Le concert se déroule. Vraiment, on est vers la fin du concert. Oui, mais pourquoi ? Parce que le DJ mettait des sons de Young Dolph. Rappelle-toi aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire, le DJ est en train de mettre des morceaux de Young Dolph. Voilà, on rend hommage à Young Dolph et tout. Et Paris est content. Et Paris, à un moment, décide de prendre partie. Et Paris commence à crier FoxyMG. Ouais, ouais. Et moi, à ce moment-là, on est là ensemble, on se regarde tous. On se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le public crie FoxyMG, FoxyMG. Et moi, à ce moment-là, je regarde KeyGlock, je regarde... Même ses gars. Ses gars, je regarde. Et tu sens que même eux, ils ne veulent pas prendre partie. C'est très, très... C'est très, très lourd, en fait, ce qui se passe. Ils ne veulent pas crier avec le public, mais en même temps, ils se rendent compte que le public est vraiment avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, t'as Shazoula qui était là. Shazoula, Shaz, c'est lui qui a produit le son dans Yellow Tape 2, Quarterback. OK. Ouais. Donc, c'est lui qui a produit le son. Et Shaz et Mokaz, qui est aussi un très bon producteur, donc ils étaient là. Et on s'est tous regardés et ils se disaient c'est un truc de ouf. Parce que même, tu vois, Shaz, justement, qui était là, qui a produit pour Yellow Tape 2. Ouais. Tu vois ? Tu vois ce que je dis ? En fait, entre guillemets, les acteurs, les gens sont là, ceux qui... Et ils n'osaient rien dire parce qu'ils savaient très bien pourquoi il fallait rien dire. C'est ça. Et d'ailleurs, quand le daron de Desto s'est fait arrêter, KeyGlock, à la minute même, dans la journée même, il a tweeté A4A. Tu vois ? Et ça, c'est pour bien expliquer aux gens qui regardent ce Roulette avec Driver que leur embrouille, elle est très, très profonde. Ça veut dire que quand le public crie Fox IMG, les rappeurs en question doivent le penser dans leur tête, mais ils ne s'aventurent pas à le dire. Aujourd'hui, tout est filmé et ils savent qu'il peut y avoir une fusillade dans la minute où c'est posté. Ils peuvent être en France postés sur les réseaux et dans la minute, il y a des fusillades à Memphis. Et c'est ça le truc. Tu te rappelles de l'embrouille de KeyGlock et Lil Migo ? Ouais. Regarde apparemment où on en est. Apparemment. Genre son grand ref. Apparemment. Il n'y a rien de confirmé. Il faut le dire aussi. Mais c'est ça que je dis, c'est que ça peut aller très vite. Mais tu te rappelles qu'ils s'insultaient de haut sur Instagram ? Et dans la foulée, ce qui se passait dans la rue ? Ou même quand Sujaboy aussi avait foutu un peu sa merde. Ouais. Personne n'a compris mais bon bref. Mais voilà. Moi je sais que par exemple Jay-Z et Nas quand ils sont en beef et qu'ils viennent faire des concerts à Paris, les fans de Jay-Z disent fuck Nas, les fans de Nas disent fuck Jay-Z et il ne se passe rien dans la foulée. Tu vois à New York, c'est hip-hop, c'est le rap. C'est ça. Ce n'est pas profond. C'est ça que je veux dire. De toute façon... CMJ et P.I., c'est profond, ça dépasse le rap, le rembrouille. Ça veut dire que même si tu le penses le fuck machin, fuck machin, tu ne te filmes pas en train de dire ça. Et puis Young Dolph a eu des hommages de ouf, même de Snoop Dogg. D'ailleurs Snoop Dogg, lui aussi, il a signé un trappeur de Memphis, IBJ Gissel. Il y a aussi Booba, il y a eu Fros Corleone, il y a aussi Criminals qui a sorti le son R&P Dolph. On va vous mettre la cover, le son moi j'aime beaucoup. Il y a aussi Ludjus qui a rendu hommage à Young Dolph. Young Dolph, les gens l'aimaient, les gens le supportaient, pour vrai. Je suis d'accord. Même encore lui, le rappeur britannique Fredo, ou même son ennemi, Sibis aussi, on va te dire Fredo et Sibis sont la même phrase, c'est pas bon, mais bref. Tu vois, même en Angleterre, beaucoup de gens ont rendu hommage à Young Dolph. Très bien. Et pour conclure ce roulé avec Driver, oh, dernière chose, que c'est tellement complexe, il y a eu aussi un ancien grand ennemi de Moni Baggio, FNAF 2 Times, qui a arrangé son frein pendant longtemps lui. Parce que lui, il adore depuis les années 2016, mais c'était très underground, on va dire, tu vois. Et d'ailleurs, FNAF 2 Times, il a sorti un son incroyable avec Gucci Mane. Donc, il faut le check, c'est le son, le son est terrible. Et FNAF 2 Times, du coup, il a rejoint le break gang de Moni Baggio et il a dit oui, Young Dolph a apporté. Donc en fait, t'es bridé en fait, tu vois, mais le fait que FNAF 2 Times fasse le son avec Gucci Mane et qu'après, ils disent oui et qu'il reconnaît au moment normal qu'il a apporté Dolph, t'as même Black Young Star, alors que c'est interne, il a dit, ouais non, tu dois pas parler. Tu vois, c'est comme Big Surty qui a voulu rendre hommage aussi à Dolph, ça causait... C'est trop profond leur truc. Et puis, même ce qui est grave subtil, comme par hasard quand Dolph s'est fait assassiner, t'as Moni Baggio qui s'est tatoué Annie Deplug. Mais moi, c'est une question, comme on arrive vers la fin, Yo Gari, est-ce qu'il a réagi à la mort de Young Dolph ? Oui, il a réagi. C'est comment te dire, pour pas non plus... Il y a le premier son de son album Cocaine Music 10, avant ce son-là, il avait sorti un challenge, rappelle-toi. Et j'ai une anecdote. À l'époque, en 2020, pour mon groupe poly, j'avais co-écrit un article avec Crony pour le Fuck Everybody 3 de Black Youngsta. De toute façon, avec lui, tout est fuck. Ou tout est fucked up, plutôt. Et du coup, Yo Goti sort son challenge, son freestyle challenge qui était truqué puisque celui qui a gagné, c'est son artiste 10%. 10%. Vraiment, Yo Goti, vraiment. Il va trop l'eau aller. Et du coup, il y a Crony, il y a Crony qui a fait le freestyle challenge qui est bon. Je l'ai vu. Oui, parce que Yo Goti a posté Crony dans son Instagram. J'ai croisé ce Crony en soirée et il m'a montré, il m'a dit il a reposté ma vidéo et j'étais qu'est-ce que ? J'étais là, non, truc de ouf. On parle d'un français. Et nous y sommes. On parle d'un français. Et nous y sommes. Avant tout juste que l'album sorte de Yo Goti qui a dû être repoussé, donc déjà, c'est une première pique, c'est un sublime. Pourquoi tu repousses ton album ? Et en parlant d'album, t'as Lil Migo qui a eu l'audace de sortir deux jours après la mort de Young Dolph, sa mixtape King of the Trap 2. Voilà le titre. King of the Trap 2 qui est un très bon projet. Et du coup, t'as Yo Goti dans le premier son. Il dit ouais, je me réveille, enfin je me lève, je vois que toute ma ville pleure, mais ma ville oublie tout ce que moi j'ai fait pour ma... Tout ce que j'ai fait pour le Tennessee. Ça c'est maladroit ça je trouve. Ouais mais rappelle-toi quand Yo Goti cette année, encore, il a voulu fêter son anniversaire, il a même loué le FedEx Forum, c'est-à-dire la salle des Grizzlies, il a failli avoir un shooting de masse. Il a failli avoir aussi une grave fusillade. Et puis aussi, ce qui est très subtil, t'as l'une des plus gros stars actuelles de l'NBA, Jammer Hunt. Il est magnifique. Voilà. Son daron, Jammer Hunt, genre c'est le petit à Moni Baggio, et son daron, ils sont en grave bien avec Yo Goti. Donc c'est vraiment comme tu dis, tu dois choisir pour quand. On les voit ensemble. C'est compliqué tout ça. Et puis Yo Goti, il n'a jamais dit à Ray Pidolf, il ne le fera jamais. C'est ça. Il ne le dira jamais je pense. C'est ça, c'est ça. Il est subtil, Yo Goti, tu sais, la seule fois il a clairement parlé de Young Dolph, c'était dans une interview, dans, comment il s'appelle le truc d'interview super connu, Breakfast Club, Breakfast Club. Où il lit un long SMS de Young Dolph en voyant Young Dolph en disant non moi, je crois en toi, on peut se faire de l'argent ensemble, nanani nanana. C'est vraiment ce seul moment-là où Young Dolph, Yo Goti, il est très subtil. Ok. En tout cas, c'est bien triste tout ça. Mais t'en penses quoi toi de la scène de Memphis ? Tu penses qu'il manque quelque chose à cette scène-là, à cette nouvelle scène entre guillemets ? Moi, Memphis, ils me font beaucoup penser à Auckland sur la West Coast. Ça veut dire beaucoup de talent, précurseur dans plein de choses. Ils inventent beaucoup de choses, mais ils se font piller. Ok. Moi, c'est ça. Auckland sont beaucoup faits de piller par Los Angeles. Les gens ne le savent pas vraiment, mais beaucoup. Et pas que Los Angeles, leur truc, il a fait le tour des Etats-Unis. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'artistes de Auckland qui ont explosé nationalement en mode mainstream. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais j'ai peur. Coussi-coussa. Non, mais j'ai peur que ce soit pareil pour Memphis. Je trouve que Memphis, par rapport à Auckland, Auckland, ils ont eu leur rappeur. Oui, oui, oui. Pas tant qu'ils devaient avoir. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... D'ailleurs, quand tu parles d'Auckland, on pense à Filthy Rich. C'est injuste pour lui qu'il n'ait pas cette reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire, des mecs comme ça, il mérite beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un mec comme Snoop Dogg, il va venir, il va dire, I'm Snoop Diesel, Snoop D-A-Double G-E-S-L, for she's all, man is all. Cette façon de parler, elle vient d'Auckland. C'est peut-être pour ça qu'il a signé Ibi Giselle. Non, c'est pas ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand tu dis... Ouais, non, tu vois. C'est une connerie. C'est des mecs qui aiment aller chercher la puissance. Respect, Snoop Dogg, très grand artiste, icône et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il parle comme ça, tout le monde croit que c'est lui qui a inventé ça. Ce langage, il vient d'Auckland. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que Memphis, c'est le Auckland du Sud. Ça veut dire, c'est des mecs qui inventent énormément de choses et qui se font piller. Et c'est les autres villes qui brillent avec leur mouvement à eux. Après, quand même, ils ont la nouvelle garde, Nelly Chapa, Pusha Estipo dans le Main Street. Mais je vois ce que tu veux dire. Je leur souhaite de tout casser. Il leur manque... C'est pas quand les mecs d'Atlanta, ils sont arrivés. Oui, parce qu'Atlanta, la ville est déjà plus... C'est pas quand les mecs de Miami sont arrivés. Tu vois ce que je veux dire ? Il leur manque genre un futur, entre guillemets. Bien sûr. Il leur manque un futur. Même des DJ un peu plus... Il leur manque un recross pour Miami. Il leur manque des Slim Tech, Mike Jones, tout ça. Paul Wall pour Houston. Il leur manque ça ? Non. Moi, je trouve qu'on va plutôt dire qu'ils sont dans un registre. Il leur manque un Money Man ou un futur. C'est-à-dire un gars qui est un peu vocodeur, un peu mélo, mais on reste trap. Pas Wacker. Attention, pas Wacker, ça reste trap. Ça va tout droit, comme on dit. Voilà. Moi, là, je suis d'accord avec toi. Il leur manque un Money Man ou un futur. Il y a aussi des DJs. Par exemple, DJ Scream, par exemple, DJ Holiday. Même moi qui écoute de ouf les tapes de Memphis. Il n'y a pas de giga DJ. Entre guillemets. C'est vrai. On se comprend. C'est vrai. Et puis, même, la vie, elle n'est pas attractive. Moi, je... Toi, tu y es allé, toi ? Non, je ne suis jamais là. T'as l'agenté ? Ça bat en rouge que j'ai failli aller. Moi, les vidéos, le truc... Et le film... Goût du vin ? Non, comment il s'appelle ce film ? Oui, en 2004, là. Oui, je vois de quoi tu parles. Avec le morceau de Fuisix Mafia. Oui, on voit le book dans le clip de Marie J. Black, en 2006. Je vois de quoi tu parles. Comment il s'appelle ce film ? Je suis un ouf. Je les regarde au moins dix fois. Je suis un ouf. Bref, il est tourné à Memphis avec Terrence Howard, qui est censé être un macro qui veut devenir rappeur. et c'est un même fils. Whoop that trick, d'ailleurs. Voilà, j'adore ce morceau de ouf aussi. Et le truc, c'est que... C'est Al Capone, le son, à la base. Ouais. Du Oscar, c'est Al Capone. Et le beat, c'est Lil Jon. Ouais. Le beat, c'est Lil Jon. Il est incroyable, ce beat. Et le truc, c'est que... Tu vois le même fils à travers ce film ? C'est sauvage. Putain ! Je n'ai pas envie d'y aller. Non, c'est cru, gros. Je n'ai pas envie. En plus, ils ont filmé ça en été fait chaud. Mais tu vois, il n'y a pas de crime. C'est dur, c'est dur. C'est rude. Je n'ai pas eu envie d'y aller. C'est cassos. Ah, même fils, c'est cassos de ouf. Mais ça l'est encore cassos. C'est très cassos, même fils, entre guillemets. Mais ce n'est pas une ville attractive. Et ils en souffrent de ça, même si d'un point de vue NBA, sportif en parlant. Oui, oui, oui. Voilà, ils ont... Chaud en ce moment. Et d'ailleurs, pour même conclure, tu imagines, Yo Gotti, en 2011, il avait fait le son Grizzly. Parce qu'à l'époque, le Memphis Grizzly avait tapé les Spurs en 2011. C'était un truc de ouf. Ouais. Et genre, 11 ans après, c'est eux qui ont le son officiel pour la NBA. C'est ouf. C'est terrible, hein. C'est ouf. Qui l'aurait cru ? C'est ouf. D'ailleurs, même Young Jizzy avait repris le son Grizzly pour The Will Is Back 2. Je me rappelle très bien. Ouais. Je me rappelle. Le souvenir. Ouais. Mais c'est... C'est envers. Moi, je suis d'accord avec toi. J'espère que la scène féminine de Memphis va encore plus s'élever. C'est important. Et puis aussi, Memphis n'ont pas le R&B non plus, tu vois. Donc, c'est tous ces paramètres qui manquent à Memphis. Tu vois, Atlanta, c'était une ville de R&B. Atlanta, c'était parfait pour que ça explose. La ville, elle était faite pour ça. Ouais, c'est vrai. Tout le monde déménageait, elle est là-bas. La menace au society, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? On est en 1993. Tu vois déjà les Renois. Et même production de films, séries, c'est Atlanta aussi. Show TV. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un show business. Donc, tu penses que malheureusement, à cause de ça, Memphis... Il n'y a pas ça. L'équivalent à Memphis, il n'y a pas. Comme tu l'as dit, ce n'est pas une ville attractive. Non. Donc, je pense que c'est ça qui va être la galère pour le truc, mais ça ne va pas les empêcher de faire de la bonne musique. Ouais. Et nous, déjà, c'est ça qu'on aime. Moi, déjà, s'il y a de la bonne musique, je suis content. Et on doit chalot quand même hip-hop ultimate. Bien sûr. Obligé. Voilà. Avec la carte de Sian Yungdolf. Voilà. Magnifique carte. Voilà. Très important. Écoute, Jordan, merci pour ta lumière. Tu es très, très, très pointu, comme on dit. Tu es dans la... Dans la perfection et tout ça, machin. Et je suis d'accord avec ça. Merci. On avait besoin de ça. Merci à toi pour tes lumières à chaque fois que tu viens ici. Tout le monde est content parce que tu vas profondément dans les choses et c'est ce qu'on voulait pour Memphis parce que surtout, ce n'était pas un spécial CMG, ce n'était pas un spécial PIRRI. C'était un spécial Memphis et il fallait aller un peu dans tous les sens. Donc, merci pour ce moment-là. On te revoit très vite avec un nouveau thème. Sûrement, dès qu'il y a un thème qui te colle, tout ça, n'hésite pas, on y va et on fait ça. Et je voulais rajouter une petite dernière chose déjà. Grand merci pour tout ce que tu fais. Merci. Franchement, c'est très bien. Et si par hasard, vous aimez le krunk, allez check le son de Dimola, krunkilop, 2.0 aussi. Voilà. Voilà. Très bien. Merci Driver. Merci beaucoup. On fera une playlist comme d'habitude. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada